Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du spécial du Gérant, le podcast qui vous amène non pas dans les coulisses, mais dans le bureau de l'humour, les médias et plus encore. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à mon autre podcast, Angle mort, ainsi que, évidemment, vous abonner à celui-là, liker, commenter, vous riez, mais ça fait une grosse différence aussi sur l'algorithme de YouTube, donc la façon qui circule le podcast, et ça fait éminemment plaisir. Mon invité aujourd'hui, un humoriste d'une très rare polyvalence, et on va discuter de toute sa carrière, la mécanique de comment il travaille, bref, les sujets usuels, il s'agit de Laurent Paquin. Salut Marc. Laurent Paquin. Ça fait une éternité qu'on s'est vus, me semble. Ça serait quand la dernière fois, t'aurais raison. Ben remarque, on s'est sûrement croisés dans des événements, mais s'asseoir, jaser, passer du temps, ça fait des années. Moi, je sais beaucoup de choses de ton parcours et tout, parce que Sylvie Savard, qui a été inévitée ici, c'est une de tes bonnes amies, puis je travaille encore avec Sylvie, puis je la connais depuis... Moi, j'ai souvent des nouvelles de toi, qu'est-ce qui arrive? Puis, tu sais, évidemment, je me mets à jour sur les projets actuels, ceux qui s'en ont, mais on va couvrir ça. On va commencer par tes tout débuts, pour lesquels je suis littéralement impliqué. T'étais là, en fait, le premier bureau de gérance, t'étais pas mon gérant directement, mais mon gérant travaillait au bureau de management M. Boilard à l'époque. Et François Simard, un jour, m'avait dit, « Hey, j'ai découvert un gars, c'est comme... » Alors, à l'époque, j'avais Morency, Anctil, Cavana, je commençais à travailler avec Maxime Martin, etc. Puis, il m'avait dit textuellement, puis ça, je pense que tu le sais pas. Non, je pense pas. Il m'avait dit, c'est un mélange d'Anctil et de Morency. OK. Puis, sur le coup, ça m'avait titillé, parce que j'ai fait, c'est quand même des profils en humour quasiment opposés, tu sais, le gars de personnage, le stand-up, etc. Mais c'est vrai que je trouve que t'as réussi à manier ça en dehors du personnage dévisé, là. Ah, bien, peut-être. Mais, tu vois, je repense à mon début de carrière. Je pense que le bisy Jean-François Grenier, qui était mon premier gérant dans le bureau, là, m'avait fait cette remarque-là, que lui me vendait comme ça, probablement que ça vient de François, en disant, parce que les gens me connaissaient pas, évidemment, fait que pour me présenter, il disait, c'est un mélange un peu entre Jean-Michel Anctil et François Morency. Peut-être, Jean-Michel, pour le côté plus sympathique. T'as toujours eu une bonhomie très... Oui, c'est ça. T'es un gars d'une immense accessibilité. Bien, puis Jean-Michel a ça, l'espèce de visage rond, le côté sympathique. Jean-Michel est pas gros, mais il a le côté rondouillet sympathique quand même, même si... Absolument. Même quand il écoute, on dirait que c'est un rondouillet sympathique. Qu'est-ce que tu veux? Désolé, Jean-Michel. Mais alors que François, lui, c'est plus le stand-up cartésien qui écrit beaucoup, qui travaille beaucoup ses textes. Ce qui te correspond totalement. Bien, c'est ça. J'étais un peu, donc, entre les deux, moi. Ça fait, commençons au tout début. C'est quand la première fois que tu t'es dit « Hey, moi, j'aimerais ça faire le comique dans la vie. » Ah, j'ai toujours aimé faire le comique dans la vie. Mettons, là, tu sais, si on remonte à l'enfance, c'est comme ça que j'avais de la tension, moi, chez nous. C'est comme ça que je faisais rire à l'école, aux primaires, je faisais rire les profs, je faisais rire... Tu sais, fait que... T'étais le comique à l'école? J'étais le petit comique dans la classe, oui. Mais c'est rare, parce que... Habituellement, l'humoriste, c'est le gêné qui fait rire pour être... En fait, je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre. Les humoristes, des fois, sont show-off ou bien non, ils sont complètement introvertis. Puis aujourd'hui... Souvent, les show-off, c'est des gens qui sont pas drôles sur scène parce qu'ils sont juste drôles dans la vie. C'est vrai, pas bien? Ou ils sont show-off, souvent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont drôles. Oui, oui. Ça fait que ça fait pas nécessairement des bons humoristes. Mais oui, moi, j'aimais faire rire à l'école tout le temps. Puis, mettons, vouloir faire rire professionnellement, c'est comme si j'y pensais jamais vraiment. Ça m'est arrivé une fois plus sérieusement. Puis j'avais fait les auditions juste pour rire. À l'époque, je rêvais de faire ça dans la vie. Tu sais, j'avais fait les auditions juste pour rire genre trois fois, quatre fois. Où t'avais... La première fois, c'était à Sherbrooke dans un bar. J'avais 16 ans. J'avais même pas le droit d'être là. La deuxième fois, j'avais 17 ans encore dans un bar. La troisième fois, je l'avais faite encore dans un bar à 18-19 ans. J'avais gagné en régionale. Je m'étais rendu à la finale à Montréal. C'était l'année où Martin Petit avait gagné. Puis je l'ai refaite plus tard, quand j'étais à Jonquière. J'étais à ce moment-là en duo avec un gars que tu connais, Sylvain Bouchard. Avec qui je travaille encore au quotidien. Tu travailles... Bien, c'est ça. Donc, ça a été mon grand grand job au Ségep. On a fait de l'humour ensemble. Moi, je pensais... Il en parle souvent. Il en parle souvent. Bien, c'est des bons souvenirs. Puis c'est... Tu sais, Sylvain, moi, j'ai pensé qu'on ferait ça ensemble dans la vie. Moi, je pensais qu'on était un duo, là. OK. Oui, sauf que quand il a fallu quitter à Montréal, moi, je me suis trouvé un logement de marde dans un coin pauvre de Montréal. J'avais des fenêtres pétées dans mon logement. Tu sais, tu vois le genre un peu. Oui, oui. Puis Sylvain, qui était supposé venir me rejoindre à Montréal, il a choqué un peu. Je pense que mon logement, il a fait un peu peur. Puis lui, il avait plus d'avenir que moi en radio. OK. Il avait des offres. Il était journaliste au Saguenay. Puis je pense que... Il était sur une traque, là. Je pense qu'il a opté pour la sécurité. OK. Puis c'est un choix qui se défend tout à fait. Ben oui. Tu sais, je ne juge pas ça. Moi, j'étais juste un petit peu plus inconscient. Je me foutais pas mal d'être pauvre. Puis de... T'as quel âge à ce moment-là? Je me foutais de l'insécurité. À ce moment-là, je devais avoir 19 ans, 20 ans. OK. Je ne sais pas. Je suis rentré à l'école de l'humour pendant que je faisais les auditions juste pour rire au Saguenay avec Sylvain, d'ailleurs. On faisait un duo. Puis la fille qu'animait, c'est Carole Dion. Oui. Je me souviens très bien de Carole Dion. Carole Dion. Qui avait été, si je ne me trompe pas, sur la tournée juste pour rire avec Marancy et Anctil. Ah, ben ça se peut. Juste avant, moi, qu'on commençait à travailler ensemble. Je sais qu'elle faisait beaucoup de spectacles avec Daniel Leblanc. Oui, absolument. Donc, Carole Dion, Daniel Leblanc, des gens qu'on voit un peu moins, mais qui étaient très drôles, qui avaient beaucoup de beau matériel. Mais c'était l'époque où les personnages étaient plus populaires. Puis à un moment donné, ça a viré stand-up. Daniel Leblanc faisait des imitations. Il imitait Dominique Michel. Daniel Leblanc, là. Il imitait Dominique Michel à la perfection. Tu sais que c'est encore aujourd'hui, si tu demandes à ma mère de 92 ans, tu nommes-moi quelques-uns, puis si je dis Daniel Leblanc, elle braille des gens. Ah, oui, OK. Son numéro de la cigarette. Oui, oui, oui. Le gars qui disait, moi, je suis heureux. Oui, oui, il me mords les doigts quand je mange du Kraft Dinner, parce que j'ai tellement les doigts jaunes. C'est beau chez nous. Bon, il n'y a pas de plantes. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de plantes, mais il faut aimer le jaune. Écoute, non, mais il était fort. Il était très fort. C'était un bon prof d'impro aussi. Je l'ai eu comme prof de l'école de l'humour. Puis bref, lui et Carole, ils animaient les auditions juste pour rire à ce moment-là. Puis après le show, moi, je faisais un personnage à ce moment-là. Puis Carole Dion m'avait dit, as-tu pensé à faire l'école de l'humour? Puis j'ai fait, non, je sais que ça existe, mais on dirait que je n'ai jamais sérieusement pensé à ça. Puis elle m'a dit, tu devrais essayer. Moi, tu devrais auditionner. Elle dit, je ne sais pas si les auditions sont déjà passées. Je pense que c'est déjà passé pour cette année, mais je vais appeler Louise, Louise Richer, tu sais. Puis écoute, puis c'est ça qui m'a fait. Ça t'a déclenché. Oui, c'est comme si je me disais, elle, elle doit savoir de quoi elle parle vu qu'elle l'a faite. Bien oui. Alors qu'avant, c'est comme si je n'accordais aucune crédibilité à personne. Ah, pas vrai? Bien, tu sais, moi, je faisais rire à l'école. Oui. Puis les gens me disaient, tu devrais faire ça dans la vie, mais dans ma tête, c'était tout le temps. Non, je comprends. Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne connais pas ça. Toi, ça prend bien plus que ça pour faire ça dans la vie. Parce qu'il est vrai. Moi, je fais rire dans la vie, mais je ne ferais pas ça pour gagner ma vie. Je n'ai pas ce qu'il faut. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait, attends, elle, c'est une professionnelle, elle fait ça dans la vie, elle a fait l'école, elle doit le savoir. Puis c'est là que j'ai senti que je pouvais... Fait que vraiment, le moment où j'ai pensé faire ça dans la vie, c'est vraiment Carole. Là. C'est Carole Dion qui me l'a... Et tu t'inscris. J'ai contacté l'école de l'humour, contacté Louise Richer, je me suis déplaçant à Montréal, j'ai fait une audition. Puis j'ai été pris dans la cohorte qui a fini en 95. L'année de Mike Ward, Martin Matt, Péry Zolo, les Chickenswell, Guylaine Gay, Julien Tremblay, on était une grosse année. Puis là, comment ça s'est déroulé, cette période-là de l'école? La période de l'école, j'ai bien aimé ça. Oui. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai vraiment commencé à croire que j'allais faire ça dans la vie pour vrai. OK. C'est-à-dire que tu es arrivé là, mais tu n'étais pas un convaincu. Je n'étais pas convaincu que j'avais ce qu'il fallait. OK. J'ai toujours été insécure, j'ai toujours été quelqu'un qui doutait beaucoup. Puis moi, à l'école de l'humour, je voyais que j'étais dans les élèves qui réussissaient bien, mettons. Les shows du vendredi, ça allait bien. Les shows du vendredi, mais surtout les shows devant public. Quand on faisait les shows, on faisait un show à la fin de chaque session, tu sais. Au Club Soda. Je n'étais jamais le numéro qui marchait le plus fort, mais je te dirais que j'étais toujours dans le top 3, 4, 5, mettons, maximum. J'étais dans les numéros dont on se souvenait après. Parfait. Oui. Tu sais que c'est très différent ce que tu viens de dire. Se souvenir et avoir des grosses réactions? Exact. Tu peux avoir des immenses réactions puis en sortant, c'est fini. Bien, moi, je peux te garantir qu'il y a des numéros qui vont plus creux. C'est intéressant. Comme humoriste de la relève, quand j'ai commencé dans le bureau de management à Mboilard, moi, mon gros défi, c'était que les gens se souviennent de moi parce que j'étais un stand-up. J'étais jeune. J'avais la tête rasée. On était 8 déjà qui ressemblaient à ça. Tu vois le genre? On était nombreux à faire du stand-up. Puis avec Jean-François Grenier, on essayait de trouver comment j'allais me démarquer des autres. En dehors de juste le texte. Oui, c'est ça. Lui, il commençait à travailler avec Michel Pambara qui arrivait de Québec. Puis il me disait «Michel, c'est facile à vendre. Si je te dis, Michel, c'est le grand noir qui parle qu'il y a trop de blancs au Québec puis il parle de son choc culturel. » C'est ça. Puis tout le monde fait « Oui, il est bon, lui, il est drôle. C'est facile de se rappeler. » C'est le fameux, lui, c'est l'humoriste qui trouve un point. C'est ça, Mario Jean. Tu sais, le gars qui fait le camelot, je t'ai apporté ton journal. Puis Jean-Michel, c'est le petit Chris de Maxime. Tandis que Laurent Paquin, c'est qui? C'est le gars, jeune qui fait du stand-up. Eh boy. Oui, tu sais, voyons, il parle de plein de sujets. Ça a été comme, mettons, business wise. C'était tough en tabarouette pour moi au début. Puis j'ai commencé à me faire... J'ai commencé à ce qu'on se rappelle de moi quand j'ai fait des tunes à la guitare. Ah, c'est vrai! Là, il y en a plein qui font ça. C'est plus original de faire ça. Non, il n'y en a pas plein, Laurent. Il y en a beaucoup qui le font et ils le font même mieux que moi. Il y en a des très bons. Des gars comme Pierre-Yves-Roy-Desmarais. Oui, puis mon ami, lui qui est à Énergie, le grand, le grand fil. Jérémy Demé. Non. Jérémy Demé joue de la guitare aussi, beaucoup mieux que moi. Il est à Énergie. Carline, ça m'écart d'oublier son nom. Il fait des tunes. Écoute, il y a une tune qui a fait à Comedia qui a comme 1,2 million de views. Oh my God! Une affaire, tu sais, il raconte juste 12 gags puis ça finit tout le bon. Bref, tout ça pour dire... Olivier Martineau. Olivier Martineau. Il est bon avec une guitare. Oui, oui, oui. Il est très bon avec une guitare. Il y en a plein qui sont bons avec une guitare. Mais moi, à l'époque, j'étais un peu le seul. Oui, oui, t'as raison. Tu sais, j'étais un peu tout seul puis en plus, j'avais fait des tunes. Où t'as flashé pour ça? Je ne sais pas. Je faisais de la radio à Trois-Rivières dans l'étage. Je faisais de la radio puis tous les vendredis matin, je faisais des capsules à tous les jours, évidemment, avec des personnages puis des interventions puis des... Ça cogne à la porte. Oh mon Dieu! Puis le temps d'un effet sonore de porte qui ouvre. Puis, salut les chums! Puis là, je rentrais puis je faisais un personnage. Mais le vendredi, j'avais une tune. Je faisais une tune sur l'actualité de la semaine puis je faisais ça sur plein de sujets. Puis l'élément déclencheur, c'est qu'il y a une semaine où l'événement d'actualité qui avait marqué la semaine, Zina 2000, gros max, là, tu sais. Puis j'ai fait ma tune sur le Viagra qui a donné le fameux... Tout le monde appelle ça Papa Bandemou, mais la tune s'appelle le Viagra expliqué aux enfants. Ça, je me souviens très bien. Puis ça a tellement marché, je n'ai tellement entendu parler que la semaine d'après, j'ai fait, il faut que je refasse une autre tune pour enfants. Puis là, j'avais écrit la vie expliquée aux enfants, celle-là où ta mère est lesbienne, lesbienne, là. Bon, ça, c'est... Puis je me suis mis à faire ça d'un bord et le hit que ça faisait, c'était tellement fort que j'ai fait. Oh my God, il faut que je fasse ça dans un gala. Puis je l'ai fait dans un gala. Puis c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à se rappeler. Oui, Laurent Paquin, c'est le gars avec la guitare qui chante lesbienne, lesbienne. Bon, les gens qui ne connaissent pas la tune, c'est weird de dire que c'est la tune où je chante lesbienne. Mais c'est vrai que ça a été. La vie expliquée aux enfants, allez voir ça. Ça a été marqué. Googlez ça, ça se trouve assez facilement. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se rappeler. J'étais qui? Aussi niaiseux que ça. Non, non, je te suis. Aussi niaiseux que ça. Mais c'est du branding, on ne s'en sort pas. Bien, il faut du branding. Tu sais, c'est un aspect auquel on ne pense pas. Puis quand on est pur, dans ce... Tu sais, tu ne veux pas penser marketing quand tu fais de quoi. Oui, comme si ce n'était pas correct. Oui, comme si ce n'était pas correct. Mais il y a des humoristes qui l'ont, le branding, le côté marketing. Puis il y en a d'autres que c'est l'inverse et ils ne veulent pas, ils veulent être purs. Comme si c'était guidon d'essayer de se vendre, tu sais. Puis je pense que j'étais un peu comme ça aussi au début. Je me rappelle d'avoir de mettre hostine avec Martin Matt quand on était encore à l'école de l'humour parce que lui, on disait que c'était un astute de fraîchier, de vendeur, de gars qui se trouve bon. Puis il m'avait dit de quoi que j'ai retenu après parce qu'il m'avait dit mais mettons là, on n'est pas connus tous les deux là. Puis il y a un gars qui veut un humoriste pour son corpo, mettons. Puis il te demande pourquoi je te prendrais toi. Vas-tu lui dire, ben moi, je ne suis pas le meilleur là, mais je suis pas mal bon. Là, je pense que ça va être la faute. Puis il dit, vas-tu prendre toi ou il va prendre moi qui dit tes employés vont passer une super soirée. Je te garantis que c'est bon. Je sais ce que je fais. Je suis bon. Ça va être une belle soirée. Puis là, j'ai fait, ah ouais, c'est sûr. Ça fait que mine de rien, il faut être capable de se vendre. Il faut être capable puis ça ne fait pas si longtemps que je suis capable de me vendre. Avant, j'étais bien content d'être assez bon pour avoir quelqu'un qui allait me vendre parce que j'ai travaillé avec des bons gérants. Moi, j'avais le bisou début qui est parti. Mais tu sais, Guy Lévesque est arrivé assez rapidement. Combien de temps tu étais avec Guy? J'ai été avec Guy pendant 24 ans, 25 ans. Tu ne restes pas avec quelqu'un 25 ans parce qu'il est mauvais. C'est parce que ça allait bien. Non, c'est ça. Puis Guy, en fait, ce qui était formidable aussi, c'est qu'on arrivait dans le métier un peu en même temps. Lui, il arrivait, il était junior comme gérant puis moi, j'étais junior comme humoriste. Ça fait que tu sais, c'était parfait. Puis il était dans le même bureau que toi. Donc l'avantage d'un bureau, c'est que si lui, il avait des choses, des questions, des hésitations. On se parlait quasiment chaque jour. C'est ça. Il allait cogner à ton bureau. Il disait, Laurent, il s'est fait t'offrir ta l'affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouvais qu'il y avait un gros avantage d'avoir des gérants expérimentés qui travaillaient dans un même bureau. Ça permet. Puis même Lebsy qui a quitté à un moment donné pour être booker. Je me rappelle que Guy appelait des fois Lebsy Je l'ai toujours appelé de même. Mais il était aussi un gars bien intelligent. C'était une crassit de bonne tête, Jean-François. Puis Guy, bien Guy me représentait aussi très bien. Il me vendait très bien. Puis moi, ça faisait en sorte que j'avais l'impression que je n'avais pas à me vanter. Je n'avais pas à me vendre. Ce qui, pour toi, amenait un inconfort. Oui, mais en même temps, quand tu fais une entrevue pour vendre des billets de ton show, ton gérant ne peut rien faire. C'est toi qui es là. C'est toi qui es à l'écran. Il faut que tu te vendes. Puis ça, des fois, c'était des discussions avec Guy. Guy, il me disait « Vends-les, vends-toi. » Il dit « L'Éc, c'est bon ton show puis que le monde va avoir du fun. » Ce n'est pas fraîchier que de dire « Si tu présentes ton show, c'est parce que tu penses qu'il est bon. » Tu ne fais pas un show en disant au monde « J'espère que ça ne va être pas si pire. » D'après moi, vous devriez passer une belle soirée. Mais j'ai eu cette conversation-là la dernière fois, Olivier Lissé, avec Martin Cloutier sur le côté « Moi, je travaille fort. » Il n'y a personne qui dit « Chérie, on va voir Martin Cloutier. » Lui, il travaille très fort. Parce qu'il y a du talent avant. Mais le talent, c'est gênant de le dire. Oui, c'est ça. Comprends-tu? Mais travailler fort, ça, ce n'est pas gênant. Oui, on est plus fiers de travailler fort. Exact. On le dit qu'on travaille fort, mais de dire « Le show, il marche en tabarouette. » C'est plus gênant de dire ça. Tu vois, récemment, je joue en ce moment encore dans le dîner de cons. Puis j'ai plus de facilité avant le dîner de cons parce que ce n'est pas mon texte. Non. Ce n'est pas juste moi qui joue. Fait que je peux vraiment te dire « Le dîner de cons, c'est un crise de hit en ce moment. » Oui, tu ne te sens pas. On est sale comble partout pour vrai. Oui. Puis le show, le mondrier en Simonac, c'est vraiment un bon show. Fait que ça ne me gêne pas. Oui. Mais si tu me demandes de te parler de mon show, je suis capable de dire maintenant que ça marche puis que ça arrive en Simonac. Mais ça ne fait pas longtemps que je suis capable de le faire. Ça a été long. Moi-même. Ça a été long parce que j'avais l'impression que c'était fraîchier. Puis à un moment donné, il y a une façon de le dire. Tu sais, il y a une façon de dire les choses. Je ne dis pas que je suis le meilleur puis il n'y en a aucun qui m'arrive à achever. Je fais juste dire pour vrai mon show. En ce moment, tu vois, maintenant je vais dire que c'est le show que j'ai le plus de gags au pied carré. C'est le show où j'ai le plus de rire dans mon show au pied carré. Que tu as fait de toujours. De toute ma carrière. Puis je pense aussi que c'est le meilleur show d'un point de vue contenu, d'un point de vue intelligence, d'un point de vue structure, des textes puis de ce que j'ai envie de dire au monde. Je pense que c'est le show où je suis le plus mature, le plus intelligent, le plus structuré. Je suis capable de dire ça aujourd'hui. Mais il y a 5 ans, 10 ans peut-être, mettons, 10 ans, ça peut sembler beaucoup pour un jeune humoriste, mais moi je fais ça depuis quasiment 30 ans. Ça fait que c'est relativement récent que je suis capable de dire au monde « Wow, il n'est pas vrai. » Je suis à ma place sur 5. Je ne suis pas gêné de dire que mon show mérite qu'on vienne le voir. C'est-tu à cause d'un combat contre toi-même ou c'est un combat contre les autres humoristes? C'est plus contre moi-même. Moi, je... À un moment donné, tu vois les autres puis tu sais que... Martin et Matt, moi je me suis poigné avec lui souvent à l'école de l'humour, mais ce qu'il m'avait dit la fois où on avait parlé de ça, ça m'avait marqué. Ça a pris du temps avant que je l'applique dans ma vie. Mais ce n'est pas grave. Ça m'a quand même marqué. J'ai fait « Ah, il faut être capable de dire qu'on est bon dans ce qu'on fait. » Tu sais, il y a assez de gens qui pensent que tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Il y a assez de gens qui disent du mal. Tu sais, qui va dire du bien de moi? Si je laisse... Si j'attends que les autres disent « Ah, il faut que tu ailles voir Laurent Proquin. » Moi, quand je fais une entrevue à cette heure, je suis très soucieux de... J'ai des billets à vendre. Oui, oui, oui. Tu comprends-tu? Oui. Je fais « Tout le monde en parle. » Je ne suis pas là pour fermer ma gueule. Puis si je fais « Salut, bonjour. » Tu sais qu'il y a des producteurs puis des diffuseurs qui écoutent l'émission puis qui se disent « Le téléphone va-tu sonner demain matin? Es-tu bon dans l'entrevue? Ils donnent-tu au monde le goût d'aller voir le show? » Puis on est... On est des entreprises puis il y a des entreprises qui dépendent de notre entreprise. Oui. Fait que plus je suis drôle, plus mon entreprise est florissante, plus les diffuseurs, les gérants, les producteurs... Ta propre équipe. ...qui sont impliqués. Moi, toute mon équipe, ils ont du travail puis il y a de l'argent qui rentre pour tout ce monde-là aussi. Fait que tu ne peux pas être juste... Moi, je fais la partie artistique. Oui, oui, oui. Je comprends. Vous autres, faites la partie marketing. Mettez des pancartes sur le pont Jacques-Cartier puis partout là puis vendez mon show. Moi, je vais juste me contenter de faire le show. Tu sais, puis aujourd'hui, ce n'est plus ça de toute façon. Non. Tu ne peux pas juste faire une page dans le journal de Montréal puis penser que tu vas remplir ton sein de nez. Non, non, non. On est 50 en même temps et plus. Fait que... Fait qu'il faut être présent. Pierre Gravel m'avait dit une grande phrase. Il avait dit, il faut qu'un artiste se donne les moyens de l'être. D'être un artiste? Oui. En voulant dire que toute la gang qui dit non, moi, je ne fais pas de pub quand ils commencent. Oui. Parce que c'est toujours une différence dans les théories au début puis quand tu es lancé. Oui. Quand au début, c'est non, moi, je ne fais pas de pub, mais ça se peut qu'à cause de ça, il va falloir que tu continues à travailler à l'entrepôt chez Sears. Je comprends. Alors que si tu dis, je vais en faire la pub puis je vais compter l'anecdote avec Morency que j'avais eu un contrat de 30 000 piastres. Ceux qui suivent le podcast le savent, je te le fais en 30 secondes. 30 000 piastres, des chip lays, un truc que tu allais voir dans les IGA. Et lui, il ne voulait pas? Non, j'ai pensé à ça. Non, tu as l'affaire. Puis j'avais dit, si tu t'en fais parler, c'est un miracle. Tu ne passes pas à TV, c'est des cartes de place de toi avec un truc. Sauf que quand c'est toi, ta face, tout, tu penses que l'univers est au courant, mais ce n'est pas vrai. François lui-même avait dit une autre affaire qui a rapport exactement avec ça. Il avait refusé le contrôle. Non, on l'avait fait. J'ai sorti ma toge, mon vieux. Je peux-tu dire que je l'ai travaillé au corps jusqu'à ce temps qu'il dise oui? Il ne l'a jamais regretté. Non, c'est sûr. François m'a dit une autre affaire qui a rapport avec ça. Je suis curieux aussi hot avec des répercussions aussi hot qu'on pense quand on a scoré. Ce n'est jamais aussi zéro quand finalement ça n'a pas levé. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Je suis assez d'accord avec ça. J'avais entendu une phrase qui était similaire à ça sur la critique. Les gens disaient que un show n'est jamais aussi génial que ce que dit la critique, mais ce n'est jamais aussi pourri que ce que dit la critique. C'est toujours à quelque part entre les deux. Mais oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je connais des humoristes qui se sont pétés la gueule solide. Oui, oui, oui. Puis qui font des belles carrières. L'exemple qui vient souvent, c'est Alexandre Barrette qui a fait un gala. Puis c'est en début de carrière. Il s'était pété la gueule. C'est genre pas de rire. Puis Jean-François Mercier, il y a eu un blanc de mémoire dans un gala. Hommage à Yvon Deschamps en plus. Puis lui, dans sa tête, c'était le pire moment de sa carrière. Là, on s'en souvient. On s'en souvient. Puis là, c'est plate peut-être pour ces deux humoristes-là parce que je viens de nommer quelque chose qu'il aimerait peut-être qu'on oublie, mais... Non, c'est tellement le détail. Ça reste pas, ça. Ça reste pas. C'est quoi, toi, tes moments que tu te souviens que tu t'es dit « Et là, c'est pas bon. J'aime pas ça. J'aime pas ce qui se passe je dirais ailleurs. » Je suis chanceux. Je considère que je me suis jamais pété la gueule. OK, ça, c'est jamais arrivé. Dans un moment important, un gala, dans un gros événement... Un mauvais tournoi de golf, peut-être. Oui, oui, c'est ça. On a tous eu des shows de marde, des corpos de marde, des soirées d'humour de marde, mais il m'a pété la gueule à un moment important. Je te dirais que j'ai souvent soigné un peu dans le vide, dans le sens que en début de carrière surtout, j'étais efficace, j'étais drôle. On se rappelait de moi un petit peu, où je faisais rire, mais je restais pas dans la mémoire des gens longtemps. J'étais juste un bon humoriste. On me revoyait l'année d'après, puis on faisait... Oui, il me semble que je l'ai déjà vu. Ah oui, il est pas pire, lui. Ah oui, oui, il est bon, lui. Mais t'sais, c'est pas plus que ça. Je te suis. Fait que je te dirais, j'ai eu plus des coups d'épée dans l'eau, mettons, que des flops totales. Aucun rire, puis on est mal à l'aise pour moi. C'est jamais arrivé, j'ai même toujours eu pas mal des bonnes réactions. Mais je me démarquais pas. J'étais un humoriste qui ressemblait à plein d'autres. Jusqu'à temps que la guitare arrive. Mais aussi jusqu'à temps que je commence à animer des galas juste pour rire. Quand j'ai commencé à animer des galas... T'en as fait combien au total? J'ai animé 18 galas juste pour rire. T'as le record du monde. Puis là, ça fait deux années que j'anime à Comédia. Fait que là, moi, je calcule, ça fait 20 ans que j'anime un gala d'humour à par été. C'est incroyable. Non, mais sérieux, qui te bat, personne? Personne. Oui, j'osais avec la disque qui est rendu à 18, là. Je crois. Ou il va faire son 18e, là. Mais... C'est-tu le même défi aujourd'hui? C'est différent. Oui? C'est différent parce que il faut... Là, j'ai comme une autre pression de... Il ne faut pas que je fasse l'année de trop. Tu veux-tu une pilule? Tu viens... Tu as dit... J'ai comme une autre pression. Une... Ah! Non? OK. Une autre pression. Ah, OK. Mais c'est d'être encore bon, d'être encore efficace, de justifier qu'on m'engage encore. On est dans cette ère où les nouveaux sont quasiment plus nombreux. que les vieux. Puis dans bien des cas, il y a bien des nouveaux qui sont bien meilleurs que bien des vieux aussi. Ils sont très bons. On va se le dire. Il y a beaucoup de très, très, très bons jeunes humoristes. Fait que, tu sais, pour qu'on donne la job à un vieux, il faut que le vieux prouve que non, non, je mérite encore d'être là. Fait que moi, tu vois, j'ai animé mes dernières années à Juste pour rire puis mes premières années à Comedia, donc mes 4, 5 dernières années de gala, je considère que c'est mes meilleurs. Pour vrai? Sur les 20 ans que j'ai animés, là, je considère que, tu vois, le dernier gala que j'animé à Juste pour rire, je pense que c'est un des, mes numéros de stand-up d'ouverture. Je pense que c'est dans les meilleurs numéros de stand-up que j'ai écrits à Juste pour rire. Puis l'année passée puis à Comedia cette année, je pense encore. Tu sais, je n'ai pas l'impression d'avoir décliné, je n'ai pas l'impression de me répéter, mais c'est parce qu'à chaque année, je me dis, le vieux, il faut qu'il montre qu'il est encore là pour une raison. Tu sais, je suis établi puis je ne suis pas grand chum avec Sylvain Parent-Bédard, tu sais, il est juste content, il pense que je fais une bonne job puis à chaque année, mon but à moi, c'est qu'il se dise, Chris, j'ai-tu bien fait de l'engager, lui? Je le suis. Parce qu'à chaque année, ces galas, ça marche puis ça vend bien aussi, tu sais, en toute fausse modestie, là, je vends bien. Mon gala, c'est très, très bien vendu cette année. Ce qui n'est pas rien quand on sait, les gens le savent ou pas, mais tu sais, les galas, dans les dernières années, il y a eu comme le contraire de l'engouement, je ne sais pas comment appeler ça, mais tu sais, une désaffection. Une désaffection progressive, disons, pour les galas, la formule, peut-être, les gens ont l'impression que ça ne donne plus grand-chose d'aller voir un gala quand il y a tellement d'offres partout à la TV puis gratuites en plus. Ça fait que les galas, c'est une formule peut-être à revoir, mais tu vois, cette année, on a affiché complet assez rapidement. Ça fait que... Penses-tu que ta préparation était différente dans les dernières années d'avoir plus joué, par exemple, le numéro d'ouverture? Oui. La préparation a changé beaucoup. L'arrivée des soirées d'humour partout, ce n'est pas parce que je veux plugger le bordel, mais quand le bordel est arrivé, pour la première fois de ma vie, j'animais un gala puis j'avais fait mon numéro genre 15-20 fois parce que c'était mon nouveau matériel. À chaque fois que j'allais au bordel, je le jouais là. Puis s'il y avait une autre soirée ailleurs, à cette heure, je vais rôder au Terminal, je vais rôder au Brouhaha, je vais rôder. Toutes les places où il y a des soirées d'humour, je rôde mon numéro. Cette année, ça a été un peu exceptionnel parce que je rôdais mon one-man show puis j'avais le Disney de con qui embarquait, fait que j'ai eu un peu moins d'occasion de rôder, mais aussitôt que j'en avais une, je sautais dessus. Fait que je suis arrivé sur scène avec un numéro que j'avais déjà fait pas loin d'une dizaine de fois facilement. Mais as-tu autant besoin de rôdage qu'avant? Je pense que j'en prends plus qu'avant, mais je pense qu'avant, j'aurais dû en faire plus, mais à l'époque, ça fonctionnait pas de la même manière. Je pense qu'on était plus slapé aussi. Tu faisais ton numéro, je faisais mon numéro une fois, mettons, à la Valkyrie, qui était un événement de rôdage pour les galas, tu sais. Bon, je faisais mon numéro là, une fois, puis on regardait, OK, ça, ça marche pas, ça, ça marche. On faisait des coupures, puis on remaniait, puis après ça, on le faisait au gala, tu sais. Puis les galas, avant aussi, on le faisait deux fois. Fait que tu faisais le gala une première fois, qui devenait un peu le rôdage de la deuxième fois, puis la deuxième fois était capté pour la télé. Là, il y a plus de première fois puis deuxième fois, il faut que tu sois bon au moment, parce que là, tu as une captation puis c'est tout. Mais peut-être que j'ai moins besoin de rôdage, dans le sens que je suis plus efficace maintenant, parce que je suis meilleur qu'avant. Ton numéro des textos, c'était quand, ça? Le numéro qui est... Ah, bien, c'est un numéro qui a été publié. Il n'y a pas si longtemps sur les médias sociaux. Ça, c'est il y a deux, trois, quatre... J'animais encore à juste pour rire, mais je pense que c'était il y a trois ans, peut-être quatre ans. Je l'ai écouté la scène passée. Oui. Puis tu as une mécanique d'écriture qui est très, très square. Qu'est-ce que tu entends par square? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grille. Tu sais, c'est pas un gars qui raconte quelque chose. Je raconte pas beaucoup. Je suis pas un raconteur. C'est ça. Ça fait que ça rentre comme... Est-ce que ça, c'est un réflexe que tu as développé? Tu t'es dit ça, ça marche, ça me convient il y a très longtemps. Ou selon l'occasion, tu vas écrire d'une façon qui est différente de l'autre? J'ai une façon d'écrire qui se ressemble pas mal. Je raconte un peu. Je le fais pas de temps encore. Quand j'ai commencé, je me voyais pas du tout raconteur parce que je croyais pas en moi assez. Je me disais, moi, il faut que j'aie des jokes. Puis quelqu'un qui fait une joke une après l'autre, c'est le contraire d'un raconteur. Le raconteur, il te raconte une histoire puis c'est drôle tout le long mais c'est pas des liners. C'est une histoire qui des fois s'est vraiment arrivée. Des fois, c'est un petit peu bullshit mais c'est pas grave. Puis t'arrives à la fin puis il y a un punch final puis il... Mais moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais pas assez confiance et je me dis, voyons, c'est pas drôle ça. Y'a pas de joke là-dedans, tu sais. Moi, j'en marque par an. Je comprenais pas comment il faisait, tu sais. Michel Barrette, même affaire. C'était pas... Fait que j'admirais ça mais je me voyais pas faire ça. Je te suis. Fait que j'étais un gars qu'il fallait que j'aie des lignes. Il fallait que j'aie du texte. OK. Puis je pensais que j'étais pas bon raconteur. Puis j'ai commencé à raconter un petit peu plus. Fait que je suis square. Oui, parce que j'écris... J'écris ce que je dis comme je vais le dire puis je le dis comme je l'ai écrit après. OK. C'est peut-être drôle à dire là de même, mais... Le pire défaut d'un humoriste c'est quand on sent qu'il y a un texte. Exact. Fait qu'il faut qu'on ait l'impression que tout te poppe dans la tête au fur et à mesure même si c'est tout écrit. Fait que moi, quand je l'écris, je me dis comment je... Comment je le dis? Là, je le dis à haute voix puis je le tape après pour que ça sonne dit. Puis après ça, je le dis puis j'essaye que ça ne bouge plus. Jamais là. Fait que toi, il y a très peu de différence entre quand tu le conçois puis quand il sort. Assez peu de différence. C'est-à-dire que tu vas tweeter là. aujourd'hui, je me permets des fois de bifurquer dans mon texte parce que des fois, je trouve le bon wording en le faisant devant du monde. T'sais, les premières fois que tu fais ton texte, tu ne le maîtrises pas par cœur. Fait que tu y vas de mémoire là. T'as tes cues des fois sur un petit carton mot-clé là, t'sais. Fait que je ne me rappelle pas du wording exact. Puis des fois, je trouve mon wording live en le faisant devant des gens. J'te suis. Puis c'est bien meilleur de même. Fait que là, après ça, il faut que je me rappelle de comment je l'ai dit puis là, après ça, je l'écris, t'sais. Mais tu sais, quand on disait Square, je pense qu'il y a le côté, j'accorde beaucoup d'importance à l'efficacité. Absolument. J'ai... Moi, je te parle comme un gars qui l'a décortiqué. Moi, qu'aujourd'hui là. Parce que c'était... D'abord, c'était extrêmement drôle. C'était en partant. C'était un bon numéro. J'étais bien fier de ce numéro-là. Mais j'écris beaucoup avec un souci de mettre le moins de mots possible pour dire le plus d'affaires possible. Fait que je suis bien, bien, bien préoccupé par couper des affaires. Une phrase inutile, un mot inutile. Je suis bien, bien, bien... T'sais, je me dis, moi, il faut que je me démarque d'une certaine façon. T'sais, je pense avoir trouvé mon style de stand-up. C'est du Laurent Parkin. T'sais, je fais pas du Morency. Je fais pas du Maxime. Maxime Martin. Je fais pas du Martin Matt. Je fais du Laurent Parkin. Mais c'est quoi du Laurent Parkin aujourd'hui, en 2023? Bien, je trouve que depuis... Depuis que j'ai fait mon show Déplaire, là, Laurent Parkin, c'est un style qui est très, très dense. Je coupe tout ce que je peux couper. J'ai plus de gêne. Moi, j'ai plus de pudeur. Je coupe. J'ai plus d'orgueil, là. C'est-à-dire, elle marche pas, calisse-moi ça d'invidence. C'est pas vrai. Le fameux, quand on commence... Non, mais moi, je l'aime, celle-là. Oui, oui, puis je prends 20 minutes. C'est 7 minutes, mais je prends 20 minutes, enfin, j'ai le stage, là. C'est plus là, là. Oui, il y a ça. Ça, c'est plus là. Ça, c'est zéro, là. Puis c'est le défaut que je vois le plus souvent chez d'autres que je me dis « Ah, ça, t'aurais pu couper ça. Parce que ça, c'est inutile, ça. » Je te souhaiter. « Hé, man, ta prémisse, t'as répété trois fois la même affaire. » Oui. Tu sais, c'est parce que l'humoriste dit jamais le texte de la même façon parce qu'il a peut-être « Mais hier, c'était super bon. Ça a marché au bout. » Moi, je me questionne beaucoup là-dessus. Puis j'essaie d'avoir le moins de mots inutiles possible. Je ne parle pas de... Je ne dis pas qu'il faut absolument que ça soit drôle. Je ne suis pas dans le rire à tout prix, mais s'il y a une phrase qui est dans le show, c'est parce que j'ai jugé qu'elle méritait d'être là. Sinon, elle ne serait pas là. Ça m'a marqué. J'ai vu les premiers balbutiements du rodage. Il y a déjà un petit bout de temps. Oui, oui, j'ai été beaucoup au bordel avec ça. Oui, puis tu sais, des fois, des transitions, c'est un silence avant de recommencer une nouvelle idée. Tu ne perds même pas de temps de deux observations à trouver un lien absolument. Non, parce que des fois, le lien, on se fend le cul à chercher des liens qui ne sont pas si utiles. Tu n'as pas besoin de justifier que tu parles d'autres choses. Tout d'un coup, dans la vie, on fait ça. Je peux te parler de quelque chose et tu fais « Oh, by the way, pendant que tu es là, est-ce que tu as acheté un nouveau char, toi? » Parce que tu comprends, tu peux changer de sujet. Il n'y a pas une longue intro. Pourquoi tu me poses ça? Oui, oui. Tu sais, les fameux liens, ça me fait penser à… Puis, parlant de tout ça, est-ce que vous… Tu sais, les parlants de, ça, c'est un des liens que j'haïs. Ça fait que j'essaie d'éviter ça le plus possible parce que tu le sais que c'est tout du lien rentré à Acrobar, tu sais. Tu sais, j'écoutais… Mais moi, j'ai tout le temps Parlant de char, j'écoutais de la musique l'autre jour puis je suis tombé sur une toune de un tel puis là, tu veux parler d'un artiste puis finalement, c'est un lien marre. Tu sais, bien, c'est ça puis aussi, on s'arrange pour que ça ait pas l'air trop non plus décousu. Mais ça reste que c'est pas une recette universelle ce que tu dis parce que moi, je suis… Je pense que non, effectivement. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'arguments avec des humoristes où je disais « Pour moi, l'humour, c'est une plante verte. Plus tu coupes, plus es fort. » C'est ce que je pense aussi. Mais beaucoup ne sont pas d'accord. Ah oui, OK. Non, non, moi, je suis obsédé par le fait de couper. Oui. Je suis obsédé par… Je pense que c'est un travail de publicitaire. Je suis coupé des pages, je suis coupé des paragraphes. Un numéro qui ralentit le show, qui mange la marde, on le jette puis on va en écrire d'autres, des numéros. Là, tu sais, plus t'es jeune, plus t'es attaché à ton gag. Ah, toi, très bien dit. Écoute, moi, là, début de carrière, mes premières armes en stand-up, là, tu sais, j'écris un gag puis là, on me dit « Ah, il ressemble beaucoup à un gag d'une telle, tu sais. » Puis là, je fais « Ah oui, mais là, je l'aime, ce gag-là. » Écoute. J'ai souvent une clap quand je le fais. C'est une joke à clap, là, tu sais, puis là, comme si j'allais pas en chier 20 d'autres des jokes à clap, tu sais, à un moment donné, ben, tu sais, au début, tu sais, ça, t'es attaché à ton gag. Plus tu vieillis, plus tu t'en sacs un peu. Puis tu fais… Mais je ne jette rien non plus, tu sais, c'est-à-dire que je me dis « Ben, il servira peut-être… » Tu sais, j'ai animé des galas, moi, avec un numéro que j'avais tassé de mon show parce qu'il n'était pas assez bon encore. Puis quand je suis venu pour animer un galas, j'ai repigé ce numéro-là puis j'ai fait « Ah, là, j'ai le bon angle. » C'est ça. Ça ne veut pas dire de jeter tout. Non, 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 non. Tu jettes ça pour l'instant, mais tu sais, relis ton texte. Quand tu dis deux fois la même affaire, ben, coupe une des deux fois, tu sais. Mais en même temps, c'est peut-être pas obligé, tu sais, j'ai dit ça. Moi, je fonctionne de même. Non, c'est ta méthode. C'est ce qui fait mon style, tu sais, tu sais. Tu vas voir un humoriste qui, lui, va prendre plus de temps, il va réfléchir, il va faire des longs silences. C'est un choix puis ça peut être hilarant. Absolument. Le meilleur exemple pour moi, c'est Simon Gouache. S'il y a un gars qui utilise bien les silences, c'est lui, là, tu sais. Puis tu ne te diras pas son show, il est plate. Je l'ai vu, c'est très bon. C'est à moitié drôle. Non, non, non. C'est drôle, en est-il, là. Il est bon, Simon, mais son beat est complètement l'opposé du mien, tu vois. Je serais vraiment mal pris de me dire « Je dois faire un numéro hommage à Simon Gouache, je dois imiter Simon Gouache, là. Hé, Chris, comment on écrit comme Simon Gouache? Je ne le saurais pas. Moi, mon écriture est dense. Mon écriture, à moi, c'est ça. J'utilise beaucoup ce mot-là. C'est dense, c'est compact. Avec qui tu écris? J'écris en partant toujours tout seul puis après ça, au début. Oui, toujours. La majeure partie de mon show, je l'écris tout seul au début puis après ça, je vais chercher des chums. Sylvain Larocque, encore, Stéphane Poirier que j'ai connu beaucoup à cause des galas « Juste pour rire » à un moment donné, il travaillait à « Juste pour rire ». Ben oui, ben oui. Il était auteur maison pour les galas puis il travaillait. Je ne le connaissais pas tant, mais il avait écrit dans mes galas. Il m'avait écrit des jokes. Très bon d'ailleurs, très efficace. C'est ça, c'est un très bon auteur, très efficace. Puis tu vois, mon show en ce moment, j'écris avec ces deux gars-là. OK. C'est moi et Simon, pas Simon, Sylvain Larocque et Stéphane Poirier. OK. Quand je regarde tes numéros puis depuis le jour 1, je trouve tout le temps que tu es très, très, très actuel. J'essaie, oui. Oui, mais tu n'as pas, tu n'as pas le, ce n'est pas ton brand, ce n'est pas ton look. Tu sais, ce n'est pas genre, on ne se dit pas, ah, regarde le gars là-bas, Laurent Paquin, il va faire un éditorial dans le devoir, tu sais. Comprends-tu? Parce que tu as la bonhomie de l'humoriste, le fameux, tu sais, genre le gars sympathique, ce qui est une grande qualité. Tu vas parler de sa blonde puis de sa maison puis de son terrain puis de c'est quoi aller chez Costco puis, oui. C'est où que tu restes très actuel parce que c'est flagrant dans tes affaires. C'est peut-être le manque de confiance en moi aussi qui m'a marqué longtemps. Moi, j'ai été longtemps à penser que je n'étais pas intéressant aussi. Fait que parler de ma vie, je n'ai pas spontanément envie de faire ça. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est peut-être ça qui m'a aidé. Ça a fait que j'ai parlé du monde puis j'aime ça aussi avoir un côté chialeux puis critique puis j'aime ça penser que j'aborde des thèmes qui ne sont pas tout le temps faciles. C'est quand j'animais des galas, moi, j'aimais ça que mon galas ait des thèmes comme la mort, la dépression. J'ai fait un galas sur le thème de la fin du monde puis tu vois, cette année, j'ai parlé de la nostalgie comme quoi j'haïssais la nostalgie. J'ai fait un numéro sur la grossophobie l'année passée. Je trouvais que c'était des bons thèmes. Tu sais, tu as un côté éditorialiste. Ça peut être plus léger. J'ai fait un numéro sur le small talk pour dire que moi, j'aime ça, le small talk parce que Chris, c'est la seule affaire qui nous reste qui prouve qu'on est encore capable de vivre en société avec du monde puis être capable d'avoir des relations courtoises avec du monde qu'on ne connaît pas. Tu sais, tu parles de quoi avec un... Tu vas-tu parler de météo avec un inconnu? Mais Chris, qu'est-ce que tu veux parler avec un inconnu? Fait que tu as le choix. Tu parles de météo avec l'inconnu ou tu ne parles pas à l'inconnu? Ouais. Fait que moi, je considère qu'on doit être encore capable de jaser avec le monde. Fait que c'est un numéro qui n'est pas si impliqué socialement. Non, 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 mais... C'était plus léger comme thème. Mais il y avait quand même un propos. Il y avait un propos là-dedans puis je trouvais ça le fun d'être un peu à contre-courant là-dedans. Parce que je pense qu'un humoriste, tu lui dirais fais-moi un bit sur le small talk. Il va t'expliquer que le small talk, c'est de la stie de merde puis que ça... Ouais, que finalement, on ne dit rien. Puis moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime ça le small talk. Moi, une petite madame qui m'arrête à l'épicerie pour me dire on l'a-tu le beau temps? Mais c'est-tu parce que t'as-tu fondamentalement un esprit de contradiction dans la vie? Pas nécessairement. Mais en humour, j'ai envie d'aller un peu des fois à contre-courant. C'est là que c'est... C'est là que c'est un peu difficile aujourd'hui. Je fais pas partie des humoristes qui disent on peut plus rien dire. Mais des fois, je me dis Colin, c'est tough de dire ce qu'on... Si, mettons, je fais un numéro sur le racisme, ça me tente pas tant que ça de juste dire le racisme, c'est pas gentil. Je te suis. Tu comprends? Absolument. J'ai envie de me demander un haïtien qui vient à Montréal, il est-tu raciste? Ça se peut que je... Mais ça sera pas pour dire au monde, vous voyez, eux autres aussi sont racistes. Non, c'est juste parce que ça me tente pas de faire la morale. À contre-pied, on dit. Je fais un numéro sur la grossophobie. C'est sûr qu'au début, c'est mon point de vue, je disais, mon opinion sur la grossophobie, c'est collisser la paix aux gros qui s'acceptent. C'est tough de s'accepter soi-même. Le sais-tu comment c'est tough? C'est la fille qui a essayé de maigrir toute sa vie et qu'un jour a dit « Hey, garde, je vais m'accepter moi-même et être heureuse maintenant. » Chris, c'est lui la paix. Mais j'avais envie d'arriver après et de dire « By the way, Chris, c'est la paix aux gros qui ne s'acceptent pas aussi. » Parce que quand tu dis que tu veux maigrir, il y a toujours un astide fatigant qui va dire « Ah ouais, quel message tu envoies aux jeunes qu'il faut absolument être mince pour être heureux? » Puis je me dis « Hey, Chris, moi, la paix. Moi, si je veux maigrir, c'est de mes câlisses d'affaires, tu comprends-tu? » Ça que tu trouves de laisser le monde ça que tu es beaucoup dans ton podcast. Jamais. Jamais. Je suis le premier. Je viens de taper un trail pour les prochains sacrés. Mais tu sais, tu comprends? Oui. C'était ça mon argument. C'est « Hey, Chris, c'est moi la paix. Moi, je vais maigrir si je veux maigrir. » Si j'ai envie de dire que je ne suis pas bien gros, je vais le dire que je ne suis pas bien gros, Chris, c'est moi la paix. Les deux bords. Oui. Si tu comprends? C'est intéressant. Politiquement correct. Absolument. Tu comprends-tu? Ça fait que c'est tough d'aller dans ces zones-là aujourd'hui parce qu'on peut facilement essayer de te coincer ou de te faire dire des affaires que tu ne dis pas. Tu sais, c'est facile de dire à quelqu'un « Oh, tu as dit ça, donc tu penses telle affaire. » Puis là, tu fais « Oh, non. Non, non, non. » Je comprends. Il y a beaucoup de prétentions dans le fait d'écouter un humoriste puis de dire « Oh, il a dit ça, donc je sais ce qu'il pense. » Oui, absolument. C'est souvent complètement l'inverse où des fois, c'est juste... Tu sais, des fois, je dis ce que je pense mais j'exagère tellement juste parce que c'est drôle. Mais il ne faut pas tout prendre au pied et de la lettre, tu sais. Mais moi, ça m'intéresse de faire un humour impliqué mais je ne veux pas être moralisateur. Je ne sais pas quoi faire. Moi, si je veux dénoncer le racisme, ça me ferait rire, moi, d'imaginer un juif qui fait des jokes d'arabe et de... Oui, oui, oui. Un chinois qui utilise un style américain qui a des grands yeux. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi mais ça, je trouve ça plus intéressant, tu sais. Ou de dire au monde « Fuck you, toi aussi, tu es raciste. » Je trouve ça plus drôle. Je trouve Bill Burr plus intéressant. Oui, oui. Que ça... Oui, c'est sûr qu'il y a un chemin qui est pré-tracé qui, à quelque part, est valorisant parce que tu es en train de dire la bonne affaire. Puis il y a un chemin où il est beaucoup plus audacieux où est-ce qu'à quelque part, les jokes viennent du fait qu'à quelque part, tu es volontairement en dehors de ce chemin-là, tu sais. Tu sais, mettons, à l'époque où c'était la mode de faire des jokes sur Jean Charest. Oui. J'en ai fait, tu sais. Oui. Puis je ne dis pas que je renie ces jokes-là. Mais tu ne peux pas dire que c'est super audacieux. Tu sais, voyons, c'est... Comme se rire de Stephen Harper dans le temps. C'est ça. Stephen Harper, aujourd'hui, tu ris de Donald Trump. Puis tu sais, c'est des choses assez faciles à faire. Moi, ce qu'aujourd'hui, mettons, refaire le même numéro, je dirais, vous riez des jokes sur Jean Charest, mais ma gang, vous l'avez quand même élu, là. Vous êtes 2000 dans la salle. Vous êtes un échantillon représentatif. Il y a 35 % de la salle qui a voté Jean Charest. Fait que vos gueules, tu sais, je préférerais aller dans cette direction-là aujourd'hui, probablement. Je comprends. Peut-être que si je voulais dénoncer Poilièvre, mettons, je dirais, bien, au lieu de juste dire que ce n'est pas gentil de voter Poilièvre, bien, je dirais, vous avez voté pour lui. Tu sais, donc, vous êtes d'accord avec telle affaire ou ça ne vous dérange pas qu'il ait dit ça? Tu sais, tu comprends-tu? Ça, ça pourrait être intéressant de confronter le monde, pas juste dire, ah, lui, il est con ou lui, c'est un crosseur ou Charest est corrompu, Stephen Harper, il est raciste ou il est d'extrême droite. Tu as dit un mot tantôt, tu as dit moralisé. Oui. Il n'y a pas de marché pour un humoriste moralisateur. Bien, il y en a moins qu'avant, mais il n'y en a moins. Moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je trouve que certains, puis ne demande-moi pas des noms, mais j'ai vu des humoristes que moi, je disais, il fait tout dans le bon sens. Il dit tout ce qu'il faut qu'il soit dit. Oui. Il dit toutes les belles choses. Il n'y a rien. Tu sais, moi, un jeune humoriste, qui fait juste des jokes pour dénoncer le racisme en tapant sur son grand-père qui est raciste. La joke, elle peut être écoeurante. La joke, elle peut être vraiment excellente. Mais j'ai fait une soirée d'humour où j'ai vu trois humoristes dans la même soirée qui avaient un grand-père raciste. Ça se peut, hein? Nos grands-pères étaient souvent beaucoup plus racistes que nous autres, mais dans ma tête, ça fait... Ah, c'est comme puissier. Tu dis ce qu'il faut. Tu dis ce qui est correct. Voilà. Tu dis ce qui est bien. Moi, je trouve que ça manque d'audace. C'est pour ça que je préfère un gars comme Bill Burr. À la limite, Dave Chappell qui dit des affaires épouvantables. Puis après ça, tu fais écrit. Je ne suis pas d'accord, mais je suis curieux d'entendre son argument. Après. Oui, tout le moins son angle. Son angle. Moi, tu sais, mettons Bill Burr, c'est l'humoriste en ce moment que je trouve le plus intéressant. Moi, c'est les Paper Tiger. Pour moi, c'est un des meilleurs shows d'humour que j'ai vu. Je n'ai jamais vu. J'ai vu ça sur Netflix. Pour vrai, c'est un nasty de bon show. Même son dernier, Live at a Red Rock, ou je ne sais pas trop. Tu connais? Oui, c'est ça. avec Bill Burr, ce qu'il dit, sa prémisse. Puis après, je fais, oui, mais c'est correct ça. C'est sûr que c'est correct. Je ne peux pas être d'accord. Exact. Puis, c'est Jim Jeffries qui parlait d'un gag. Écoute, là, on est dans... Moi, je te parle d'un humoriste qui te parle d'un autre humoriste, mais Jim Jeffries, il parle de Dave Chappell dans un de ses shows en disant, j'ai vu le show de Dave Chappell, super bon show. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui. Lui, il dit que Michael Jackson n'a pas abusé des enfants. Moi, je pense qu'il a abusé des enfants. Je ne suis pas d'accord avec Chappell. Mais tu vois, moi, je ne vais pas porter plainte. Je ne vais pas faire un blog. Puis, tu sais, il dit, savez-vous pourquoi? Il dit, because I'm not a fucking pussy. Ça fait que j'ai fait... Bill Burr dit de quoi? Je l'ai fait, écaliste, ça, je ne suis tellement pas d'accord avec son point de vue. Le gag est bon, par exemple, je suis capable de l'apprécier. Oui, oui. Puis, mais après ça, c'est tout, ce n'est pas grave. On ne peut être pas d'accord avec du monde. Puis, ce n'est pas grave. Ça, aujourd'hui, on n'est plus tellement là-dedans aujourd'hui. C'est, je ne suis pas d'accord avec toi, il faut que je te dénonce. C'est grave. Oui, c'est grave, ce que tu dis. On donne de la gravité à beaucoup de choses que ce n'est pas grave, à mon avis. Ça fait que moi, ça m'a pris du temps. Je ne te dis pas que j'ai toujours été de même, mais moi, c'est quand j'écoutais, mettons, Bill Burr, même un vieux show de Carlin, ou des fois, Louis C.K. Il y a des gags que je fais. Tu vois ce qu'il dit là, je pense que c'est faux. Il part d'un préjugé, il dit de quoi pour faire un bon gag, mais je pense que c'est faux. Mais c'est tout. Ça reste quand même un de mes humoristes préférés. Oui. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord. Puis, ta vie continue la minute après. Ma vie continue après. Moi aussi, je suis offusqué. On est tous offusqués par un gag. Tout le temps. C'est tout, mais on survit à ça, l'offusquement. Oui, oui, oui. Oui, l'offusquement. Les gens pensent qu'ils ne survivront pas. C'est ça le problème avec les offusqués. C'est que le vrai talent, c'est très difficile. C'est d'être à la fois un éditorialiste drôle. Ça fait que tu peux vouloir être un éditorialiste, mais finalement, c'est juste techniquement pas drôle. Ou tu peux avoir à peu près rien à dire. Tu considères que tu peux avoir de quoi dire, sauf que tu es drôle. Mais un éditorialiste... Mélanger les deux, il faut le faire. Un éditorialiste, par définition, c'est quelqu'un qui donne son avis sur un sujet. Puis, en général, mettons quelqu'un dit ce qu'il veut dire et ce qu'il espère que toi, tu vas retenir. Alors qu'en humour, tu peux être un éditorialiste, mais tu dis le contraire complètement. Mettons, ils vont des champs, il voulait dénoncer le racisme, il prenait un personnage raciste. Absolument. Ça fait que moi, des fois, je dis un gag, mais c'est vraiment pas ce que je pense. Oui, mais le défi reste entier. Des fois, je dis exactement ce que je pense. Oui, puis des fois... Puis des fois, je dis ce que je pense, mais j'exagère énormément. Je suis d'accord. Puis là, on donne ça au monde puis on dit, arrangez-vous avec ça. Oui. C'est à vous autres à faire le tri. Oui. Mais arrive-moi pas en disant « Ah oui, donc tu penses que... » Non, non, non. Ça, c'est ce que tu penses que je pense que... Exact. Mais non. Tu sais, fait que... Il y a de l'éducation à faire aussi. Ce n'est pas parce que je dis de quoi que je le pense. En humour, si on se parle dans l'entrevue, si on jase sérieusement, mon but à moi n'est pas de scorer, mon but n'est pas de... On prétend que ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Oui. En humour, tu peux faire l'inverse. C'est ça. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un et j'essaie d'être sincère. Le plus, tout le temps. Je peux me tromper, je peux changer d'avis. Oui. Mais quand je dis de quoi, au moment où je le dis, je suis sincère. Si le lendemain, j'ai appris quelque chose de nouveau, mon opinion change, ça se peut, mais au moment où je te dis ce que je pense, je le pense. Mais en humour, tu sais, s'il fallait qu'on dise tout le temps notre opinion, les humoristes, tu regardes les shows des humoristes, puis mon Dieu, on n'est que des psychopathes. À social, on haït tout, on haït tout le monde. Puis moi, je chiale beaucoup dans mes shows. Je suis un humoriste qui a le comique, la colère comique, tu sais. J'ai ça. Quand je me choque, c'est drôle. Il y en a que quand tu choques, c'est un peu plus... C'est vrai que tu fais souvent ça? J'ai le... Tu te fâches souvent qu'on rit, tu sais. Oui. J'ai cette bonhomie-là qui fait que les gens ont l'impression peut-être que je suis moins dangereux que Maxime Martin. Écoute, je veux faire une petite parenthèse radio. Oui. Parce que je trouve que tu as été dans les bons gars de radio que j'ai vus. Je n'ai pas eu l'occasion de te dire. Mais je le pense vraiment. Pour ce qu'on vient de parler, tu faisais un bon mélange d'éditos et de drôles. Comme Martin Cloutier, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je trouve vraiment, moi, je le place... J'aime beaucoup ces dualités-là parce que ma prétention est banale. Martin est meilleur que moi sur certains aspects parce que Martin, c'est un gars plus structuré. Moi, j'étais anchorman, mais... Tu étais plus slack. J'étais plus slack. J'étais plus perdu. Tu sais, j'étais le genre à ne plus me rappeler c'est quoi la toune qui s'en vient. Fait que tu sais, je suis en ondes puis je dis, on s'en va à musique avec... C'est quoi la toune? Puis là, tu avais le technicien qui me criait. Vincent Vallière! OK, c'est Vincent Vallière au 96.9, c'est quoi? Mais tu vois pas, moi, c'est pas un critère, ça. Mais moi, ça me dérange pas de faire ça. C'est ça. Mais tu sais, je pense que Martin, il est plus un gars à son affaire pour ces choses-là. Mais c'est sa polyvalence puis la tienne que je souligne. Mais je pense avoir une... Je pense être une personnalité radio. J'ai jamais pu faire le show que j'aurais voulu à la radio, vraiment. Mais c'est ça, je vais entendre. Parce que je te répète, moi, je trouvais que c'était bon du Laurent Paquin puis tout à coup, il est où Laurent Paquin à la radio? Bien, la radio, avec le temps, elle m'intéresse moins. OK. Moins que jamais, en fait. Pour être bien honnête, la radio m'intéresse plus tellement. Parce que... Encore une phrase puis ça va être ça m'écœure. Parce qu'à chaque fois... Ouais, là, je descends. Ça m'intéresse moins, de moins en moins, plus tellement, à peu près plus. On tombe là... Je chie sur la radio. Non, non, c'est pas vrai parce que je vais peut-être en refaire aussi, là, tu sais. Puis quand j'en refais, c'est pas parce que je suis obligé, tu sais, tu comprends, j'ai eu des offres radio que j'ai refusées cette année. radio compétitrice, là, tu sais. Mais quand j'ai eu le premier show de radio que j'ai eu où j'étais anchorman, j'ai fait... On avait appelé ça « Lève-toi, il marche ». Oui. J'étais avec Guy Jodoin, Patrice Bélanger, Karine Robert. Puis on avait du fun. T'étais à « C'est quoi, » je pense. T'es à « Barouette ». J'étais à « C'est quoi, » le matin. Oui. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Mais j'avais pas... J'étais un gars chialeux qui aime s'ostiner puis qui aime discuter. Puis quand je lançais une question à mes collaborateurs, j'avais l'impression que souvent, ils voulaient pas trop... Je sais pas si j'ai envie de me mouiller là-dessus, tu sais. Tu comprends? Fait que je faisais « Ah, OK, je comprends. » C'est moi, là, qui... J'aurais peut-être dû les briefer avant, mais tu sais. Mais en même temps, je me disais... C'est la radio. Bien, moi, là, tu sais, on pourra dire ce qu'on voudra sur les radios de Québec, là. Les radios à Québec, ils peuvent te jaser pendant 20 minutes puis il y a personne qui capote parce qu'on, mon Dieu, il n'a pas eu la toune puis, mon Dieu, tu sais, les clients vont dire « Hey, il n'y a pas assez de musique ou il n'y a pas assez de pub. » On en jouera tantôt. C'est ça, on peut jaser. Moi, je trouve qu'il y a moyen de faire de la radio parler ou il y a du débat. Il y a moyen de faire ça sans aller dans une extrême ou un autre extrême, tu sais, peu importe dans lequel tu vas, il y a moyen d'avoir un peu de chialage puis je ne suis pas d'accord puis on s'ostine. Puis, tu sais, puis je n'ai jamais réussi à faire ce show-là. Je comprends. Même si j'ai eu bien du fun avec ça. Ce n'était pas assez lisse. Ce que tu proposais n'était pas assez lisse. Je trouvais que mes collaborateurs que j'aimais vraiment beaucoup. J'espère que je n'ai pas l'air de dire du mal de mes collaborateurs. Mais c'était vraiment des gens hyper fins, hyper drôles avec qui j'avais un fun fou. Mais je n'avais pas un interlocuteur pour m'ostiner, pour débattre d'un thème. Je trouvais que personne ne voulait trop se mouiller. Je comprends. Là, on arrivait à pause et là, ils disaient « Excuse-moi, je ne savais pas quoi dire. » Je ne savais pas. Je ne voulais pas trop dire. Je ne voulais pas m'impliquer trop. Je ne voulais pas avoir l'air de chialer. Je ne sais pas. Mon opinion, ça ne vaut pas grand-chose. Je dis « Je sais. Il n'y a personne qui pense qu'on ne dit pas au monde de quoi penser. On dit notre opinion. Ton opinion a autant de valeur que la mienne. » Je n'ai jamais fait cette radio-là que j'aurais voulu faire. À un moment donné, l'émission a peut-être moins marché. L'autre, on est à une erreur. C'est quoi? Tu as les nouveaux boss qui arrivent, qui achètent la station et qui te disent « On va mettre plus de musique. » Aussitôt que tu compares les deux stations, ils font « Ok, dans cette demi-heure, énergie a un petit peu plus de cote que nous. » qu'ils ont dans leur demi-heure que nous, on n'a pas. « Oh, ils jouent une tonne de plus. Bon, on va jouer une tonne de plus. » Fait que là, tu fais « Ok. » Fait que toi, ta façon de compétitionner l'autre, c'est de faire ce qu'il fait au lieu de dire « On va faire différent, on va faire mieux, on va faire autrement. » « Racontez-nous une telle affaire. » Ils ont coupé ça. Ils avaient coupé aussi, à la fin, on donnait les prix orange et citron. Un prix orange et un prix citron par jour. Puis ça pouvait être drôle, ça pouvait être impliqué socialement, ça pouvait être sérieux, ça pouvait être cave. On s'en foutait. Je dis « Moi, je dois donner le prix citron aux travaux sur la rue à tel endroit parce que ça fait 8 ans, Chris, puis c'est pas fini encore. Puis je vais donner mon prix orange à une auditrice qui nous a appelé pour nous dire qu'elle nous écoutait dans le char. Puis que bon, tu sais, tu vois, il avait coupé ça. Puis à un moment donné, j'étais devenu juste un gars qui dit l'heure, la météo, puis que je dis qu'est-ce qui s'en vient. Fait que tu sais, il me payait 300 000 pour dire l'heure puis la météo. Fait qu'à un moment donné, il fallait que ça s'en aille vers un divorce. Moi, je prévoyais quitter parce que j'allais lancer un show. Puis eux autres, ils m'ont dit, si tu quittes, nous, on aimerait ça que tu quittes tout de suite, mettons. Attends pas la fin de la saison à mi-saison. Puis comme les radios fonctionnent, ils attendent que tu partes en vacances pour une semaine. Puis by the way, t'apprends pendant tes vacances que tu rentres pas au retour de tes vacances. Pour moi, le monde de la radio, c'est ça. J'aime pas le monde de la radio à cause de ça. Moi, la première fois qu'on m'a approché pour faire de la radio, c'était pour remplacer Jean-René Dufort à C'est quoi? Il y avait eu une chicane entre Brathwaite puis lui. Brathwaite avait continué sans lui. Ça avait pas marché. Les codes d'écoute descendaient. Jean-René Dufort avait pris le show du matin. Ça avait descendu aussi. Puis ils ont appelé mon gérant, Guy Lévesque à l'époque, puis ils ont dit Jean-René est en vacances. Si Laurent veut prendre le show du matin, on dit à Jean-René qu'il revient pas de vacances. Tu comprends-tu? Tu rentres dans le métier, mon entrée en radio, ce serait fait de cette façon-là. Ouais. Puis on avait dit non. Ça me tentait pas. Ça me tentait pas. Je me sentais mal puis je me disais c'est beaucoup de presse. Essayons-là. De rentrer là en crissant l'équipe dehors puis en disant voilà, j'arrive. Puis moi, je veux faire un show. Marche sur l'eau. Je veux avoir un show qui va être le mien que je vais avoir bâti. Tu sais, on va... Fait que mon entrée dans la radio, ça a été de même. Non, c'est pas vrai. Ça a pas été de même, mais en tout cas, ils ont quand même... Quand ils rentrent... C'est le message qu'ils t'ont donné. Ben, c'est ça. Puis ma sortie de la radio, ça a été ça aussi. Tu sais, j'allais finir l'année, mais à les vacances de Noël, tu sais. J'allais dans le sud en plus une semaine avec des gagnants d'un concours de c'est quoi, tu sais. Puis pendant que je suis dans le sud, ils m'appellent. Ouais, by the way, tu reviens pas à l'automne. OK, b'bam. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, tu peux pas avoir le logo d'une station de radio tatouée sur le cœur. Fait que moi, je suis pas gêné d'aller travailler à c'est quoi si jamais l'occasion se présente parce que j'haïs personne. Puis en ce moment, Christian Viau travaille là. Puis c'est un vrai chum, là, tu sais, tu comprends? Puis, mais en ce moment, ça m'intéresse pas. Je pourrais aussi bien aller travailler à Énergie. J'ai fait un été là-bas puis j'ai adoré ça. Mais je crois plus rien, là. Tu sais, pour moi, tout est de la bullshit, tu sais. OK. Quand on dit la famille, c'est quoi ou la famille Énergie, pour moi, aujourd'hui, c'est tout de la bullshit. OK. On s'est fait, tu sais, quand je suis arrivé, moi, c'est quoi? J'ai fait un an. Puis l'année d'après, il avait vendu, Corus avait vendu à Cogéco. Cogéco est arrivé. Ils ont tous crissé dehors. L'équipe du retour, l'équipe du midi, ils ont sacré dehors. La moitié de l'équipe du matin, moi, je t'ai resté avec Patrice Bélanger, il y avait sacré dehors. La fille qui faisait le show en après-midi, ils ont tous sacré, tout ce monde-là dehors. Les codes d'écoute ont baissé de même. Puis ils se disaient, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi les codes d'écoute baissent? Bien, vous avez crissé dehors tous ceux qu'on écoutait avec une certaine habitude. Puis ça avait donné au monde une image de vous ne respectez pas vos artistes. On recevait des e-mails, des gens nous écrivaient, moi, je vous aimais bien, mais je n'écouterais plus votre station parce que comment ils traitent les artistes. Puis nous autres, on faisait un show puis on jouait pour la moitié moins de monde qu'avant, à cause de ça. C'est quoi ton trip dans un studio de radio particulièrement? J'aime parler au monde. J'aime échanger avec le monde. J'aimais ça, moi, me lever le matin. Je trouvais ça... À la fin, j'étais trop fatigué. Je ne referais plus le matin. C'est trop exigeant pour un gars qui veut faire des shows en plus le soir. Je ne sais pas comment il fait, Martin, sérieux. Ça fait 11 ans qu'il est Morning Man et qu'il fait des tournées. Je suis extrêmement impressionné. Moi, c'était... Ah non, c'est un tour de force. Billy qui a fait ça pendant 12 ans. 12 ans. 12 ans, des capsules à toi et Christy de matin. Tu te levais à quelle heure? Moi, je me levais... Bien, les derniers temps, je me levais quasiment juste le temps de me rendre en char parce que je n'avais plus rien à préparer. Tu sais, je faisais... Je disais l'heure puis les tournes. Mais au début, je me poignais des sujets. Je lisais les journaux. Fait que, mettons, on était en onde à 5h30. Je me levais à 3h30, 4h. J'arrivais à la station. Je lisais les journaux. Mais j'étais quelqu'un aussi qui était en général assez au fait de l'actualité. Oui, oui. Parce que... Depuis toujours. Les bulletins de nouvelles. Puis on avait... On avait des journalistes qui venaient faire les nouvelles en onde. Non, mais dans ta vie de tous les jours, moi, je t'ai connu comme un gars informé. Je suis qu'un gars informé. Ça t'intéresse. L'actualité, le monde m'intéresse puis j'ai des opinions. Fait que je me levais assez tôt puis à la fin, je n'avais plus de motivation. Je faisais la radio parce que la gang était le fun quand même. Tu sais, j'avais du fun pareil. Mais dans ma tête, je me disais... Hey, je suis payé cher pour dire l'heure. Oui, oui. Tu sais, ça ne peut pas durer longtemps. Tu sais, tu comprends? C'est sûr qu'ils vont réaliser qu'actrice. Une horloge à 300 000 par année, ça revient cher, tu sais. Puis je pense que l'équipe qui a suivi, je ne sais pas, Martin, combien il est payé. Fait que tu ne mets pas un X là-dessus. Je ne mets pas un X là-dessus parce que j'aime encore faire ça. Mais tu as des bémols envers, rappelons ça, l'industrie de la radio. Sa gestion. Oui, la gestion de la radio, la business. C'est quand même le monde où tu peux te faire revirer de bord le plus sec possible. Tu sais, tu peux te faire call ici dehors sans aucune raison. Tu peux avoir des bonnes cotes puis on te met quand même dehors. Tu sais, je parlais de c'est quoi. Tu sais, l'énergie, quand les grandes gueules sont revenues, c'est quand même Dominique et Martin qui faisaient le retour à la maison. Puis on a dit à Dominique et Martin, grosse annonce lundi prochain. Dites au monde, lundi prochain, on a une grosse annonce, une grosse annonce, une grosse annonce. Fait que Dominique et Martin disent lundi prochain, grosse annonce, soyez à l'écoute. La grosse annonce, c'est que les grandes gueules revenaient. C'est malade, hein? Fait que tu dis à quelqu'un, annonce à tout le monde que lundi prochain, on va annoncer qu'on vous calisse dehors. C'est quand même formidable, hein? Je ne sais pas si c'est connu cette anecdote-là, mais ça ne me gêne pas de la dire parce que les gens qui ont fait ça ne sont plus là. Puis quand des coups sales de même, je trouve que ce n'est pas grave que ça soit dit. C'est sale. C'est extrêmement sale. Je me souviens qu'il y avait eu, parce qu'à l'époque, j'étais à Énergie Québec, moi. Puis je me souviens qu'il y avait eu un imbroglio sur la façon que ça avait été dit, mais ça, je ne sais pas. Personne ne savait c'était quoi la grande annonce lundi prochain. Fait qu'ils ont annoncé, soyez là. Grande annonce. Puis la grande annonce, on n'a plus de job. Tu sais, t'imagines-tu? Puis l'ironie, en fait, pas l'ironie, mais le front, là. Ils ont dit, voulez-vous rester quand même jusqu'aux grandes gueules en faisant jouer les meilleurs moments des grandes gueules des années précédentes. Hé boy! Fait que c'est ça. Pour moi, la radio, c'est ça. Je comprends. Fait que quand tu tombes sur un bon boss puis que t'as du fun puis que ça va bien, j'adore ça. Moi, j'ai fait l'été, là. J'ai travaillé avec Mario. Quand c'est ça que t'as fait ça, là? Il y a deux étés, là. OK, pas l'été passé, l'autre. L'équipe B, là. 2022. J'étais avec Andréane Barbeau puis Mario Tessy. Oui, oui, oui. Puis Luc Cochon qui était le réalisateur. Oui. Puis j'ai fait, ah, je pourrais refaire de la radio. Dans ce contexte-là, avec cette gang-là, le fun qu'on avait, je pense que je pourrais en refaire. Puis j'aimais beaucoup la musique aussi, tu sais. Oui. J'aime pas beaucoup la musique de la radio. Puis là, la musique est plus rock, là, tu sais. Ça ressemble plus à des choses que j'écouterais chez nous. Oui, oui, oui. J'ai jamais écouté la radio dans laquelle j'ai travaillé. Que tu travaillais, non? J'ai travaillé à NRG, je travaillais à C'est Quoi, j'écoutais jamais ça chez nous. Mais quand NRG est devenue plus rock, je me suis mis à l'écouter un peu plus. OK. Hé, on a joué One de Metallica un matin, là, tu sais, il fallait être quand même assez... Oui, 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 absolument. T'avais une question, excuse-moi. Non, on est rendu à une heure, mais j'avais une autre question, mais c'est le champ gauche, donc je voulais... Non, non, on n'a pas fini. On n'a pas t'en parlé. C'est juste que j'y demande tout le temps. Moi, je suis là, j'ai encore du temps. Tu parles juste de ça, tu t'en rends pas con. Tu parles juste de ça depuis tantôt, mais tu t'en rends pas con. De quoi? Bien, de la business. Ah, bien, OK, OK. Tu parles de la radio, la façon d'écrire. Bien, je m'attendais à parler plus de gestion puis d'économie puis de finance puis tout ça, mais tu as raison. Non, de finance, on n'est pas con. J'ai dit qu'on parle de business, je n'ai pas dit que c'était plat. Je ne veux pas savoir ta comptabilité. Tu as une question. Oui, c'est super... Je voulais savoir c'était quoi la place de l'impro dans ta démarche créative en ce moment parce que tu as commencé avec l'impro, je pense que tu en as fait longtemps. J'ai commencé avec l'impro, oui et non. J'ai commencé à faire de l'humour au cégep puis j'ai commencé à faire de l'impro au cégep mais je ne suis pas un gars d'impro qui a essayé l'humour à un moment donné. Je suis arrivé en humour assez tard. Moi, je faisais de l'humour au secondaire, au cégep puis j'ai vraiment fait de l'impro vers la fin de mon cégep. La dernière année de cégep, il y avait une ligue d'impro où j'étais à Jonquière puis j'ai joué dans cette ligue-là mais c'était ma dernière année de cégep puis après ça, je suis allé à Montréal. Je suis rentré à l'école de l'humour à peu près en même temps que j'ai commencé à faire de l'impro aux cravates qui est une ligue dans un bar. J'ai joué à la LIM aussi puis éventuellement à la LNI. La place que ça a occupé dans ma vie, bien moi, la LNI puis l'impro en général, ça a toujours été un loisir comme un peu comme ma ligue de balles molles. J'ai toujours vu ça de même. Tu vois, mon gérant, des fois, on avait des discussions là-dessus parce qu'il me disait « Tu me dis que tu es fatigué puis que tu veux qu'on arrête d'accepter des contrats puis des affaires. » Il dit « Mais tu vas jouer à la LNI, tu sais. » Je dis « Oui, mais ce n'est pas pareil, tu comprends. La LNI, pour moi, ce n'est pas un contrat professionnel. OK, tu allais jouer au golf. » Je vais jouer à balles molles avec mes chums comme une ligue de quilles les jeux du soir. C'est la même chose pour moi. Je n'ai pas de track, je fais juste m'amuser. J'ai du fun, je suis avec ma gang de chums puis on prend une bière après puis comme des gars vont jouer à balles molles l'été, tu sais. Moi, c'est comme ça que je voyais l'impro. Mais l'impro, je le vois quand même me relier à ma job dans le sens que mon but est de faire rire. Tu t'en vas frapper des balles. Oui, oui. Puis ça me faisait faire autre chose aussi. Moi, j'ai fait des impros dramatiques. J'ai fait des impros chantées. L'impro m'a fait devenir un meilleur acteur, je pense, parce que j'ai joué plein de personnages. Moi, je suis un gars qu'on va caster pour jouer des rôles de rondouillet sympathique. Mais en impro, je peux jouer le trou de cul, je peux jouer ce que je veux. En impro, c'est ça qui est formidable. Bon, maintenant, tantôt, si tu te souviens, t'es comme quelqu'un, c'est vrai, qui a une carrière d'humoriste, c'est assez rare d'avoir ta polyvalence. Oui. Bon. Acteur, c'est arrivé comment? C'est arrivé tranquillement. Je pense qu'à un moment donné, on m'a vu jouer quelque part puis on a dit, lui, il n'est pas payé. Tu sais, tu vois, je faisais des sketchs à un moment donné avec Jean-Luc Lemoyne qui est un humoriste français. On était deux humoristes relativement jeunes. J'ai été matché avec lui par Gilbert à l'époque parce que je voulais faire, j'avais une idée de duo comique que je voulais faire au départ avec Pierre Palmade. Tu sais, c'est le principe des humoristes français qui parlent à des personnages invisibles. Oui. Puis moi, j'avais une idée de sketch puis j'imaginais Pierre Palmade qui commence un sketch puis moi qui l'interrompt en disant, mais Pierre, à qui tu parles? Puis là, il dit, bien, je parle à mon psy qui est là, là. Je dis, il n'y a personne, là. Oui, Laurent, je le sais, c'est ça le sketch. Mais comment ça marche, là? Puis là, finalement, je l'ai fait avec Jean-Luc puis on l'a écrit ensemble, Jean-Luc puis moi, puis ça me faisait jouer un personnage parce que t'avais l'autre qui disait des affaires puis, tu sais, j'avais des réactions. Puis là, je jouais. Je jouais le gars, voyons, je ne comprends rien de ce qui se passait un petit peu. Puis je m'étais fait dire par du monde, t'es un bon acteur, toi. Puis Patrick Huard m'avait dit, un moment donné, je ne comprends pas que tu n'aies pas eu encore de rôle au cinéma. Puis j'ai dit, ben, c'est parce que les gens au cinéma font comme toi, ils ne me donnent pas de rôle. C'est ça. Puis avec l'impro, les gens m'ont vu faire des trucs puis à un moment donné, j'ai joué dans l'histoire de fille. Mine de rien, l'histoire de fille. C'est ça le premier game. Mais c'est sûr que c'est de la comédie. Ça fait que c'est, on ne va pas dire que tu es un bon acteur parce que tu es bon dans une comédie à TV, mais au moins, on sait que tu as un certain timing comique. Puis à un moment donné, j'ai joué demain matin, Montréal matin. C'est quelqu'un qui a eu le flair, qui a eu la sensibilité ou l'intelligence de penser que j'étais capable de faire ça. C'est René Richard-Cyr. OK. Qui t'a vu où, lui? Je ne sais pas exactement à quel moment. Je pense qu'il m'a vu faire des choses sur scène puis qu'il a fait. Il doit être capable de jouer, lui. OK. Puis quand ils ont brainstormé pour savoir qui pourrait jouer le rôle de la Duchesse, ça prend quelqu'un qui chante, ça prend quelqu'un qui est capable de jouer puis il voulait quelqu'un qui a un certain timing comique aussi vu que la Duchesse, c'est un personnage un peu mal engueulé qui a un bon sens de la répartie puis mon nom a popé à un moment donné puis ils ont fait « Ah oui! » Puis quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, René Richard m'avait dit « Je n'ai pas approché d'autres personnes pour l'instant. » Ce n'est pas une audition. C'est toi. Mais il fallait quand même qu'on se rend compte qu'on voit si ça marchait. Puis je pense qu'il y a des gens qui m'ont plus pris au sérieux à partir de ce moment-là parce qu'ils m'ont vu jouer puis ils ont fait « Oh OK, il est émouvant même. » Il est capable même en disant « Oh, qu'est-ce que c'est bon? » « Je suis bien ému. » « Qu'est-ce qui se passe? » Puis je pense que ça s'est fait un peu comme ça. « Tu fais un rôle à un moment donné parce que tu es connu. » Mais on fait « Oh, il est bon quand même. » Il n'est pas juste connu. Oui, parce que du monde connu en a d'autres. Il joue bien son rôle. Là, je joue dans la série « Le bonheur » de François Havard avec Michel Charrette mais j'ai auditionné pour le rôle. Puis il paraît qu'à l'audition, c'était clair que c'est moi qui l'avais. Fait que tu sais, à chaque fois que je fais une affaire de même, il y a 2, 3, 4, 10 personnes de plus qui se disent « Il est bon acteur, lui. » Puis là, je joue dans le dîner de con. Puis les gens qui voient le dîner de con sont 800, 900 ou 1000 à tous les soirs qui se disent « Il est bon, il est bon acteur, Laurent Paquin. » Fait que c'est comme ça que ça se fait. Je n'ai pas été découvert à un moment donné. Non. Ma carrière, c'est ça. Je n'ai jamais été découvert. Je suis toujours arrivé en étant assez bon. Puis à un moment donné « Oh, il est encore là, le petit jeune. » Ah oui, je me rappelle de lui. Il n'est pas pire bon. Puis à un moment donné, c'est… Non, non, il est vraiment drôle. As-tu déjà été la saveur du moi ou jamais? Je n'ai jamais été la saveur. Je pense que je n'ai jamais été la saveur du moi. Je te dirais qu'en ce moment, il y a une vibe autour de moi qui est très, très positive. Peut-être plus que jamais. OK. Je suis assez d'accord. Peut-être plus que jamais. Les jeunes humoristes me respectent. Les vieux humoristes me respectent aussi. L'industrie me respecte. On est contents de m'avoir sur des projets. On pense à moi pour des projets. Je n'ai pas atteint le niveau que… Tu sais, mettons, on me propose un show ou bien non, on veut t'avoir. Peu importe. Dis-nous ce que tu veux. On te signe. Je n'ai pas ça. Mais on pense beaucoup à moi pour plein de trucs, un petit projet, une chronique. Dans une émission, c'est niaiseux. Mais tu sais, qu'on se dise, non, non, lui, on le veut. En ce moment, je dirais qu'il y a une belle vibe pour moi. Puis comme acteur aussi. Les gens qui voient le Disney de con, pour vrai, j'ai envie de penser que je suis bien bon dans le Disney de con. Avec Normand Damour, on fait un duo comique assez redoutable. C'est que ce projet-là, il marche tempête. Ça marche du feu de Dieu. Ça a été bien maudit vu que ça a été déplacé deux années de fil à cause de la pandémie. Ça a été une gestion d'agenda qui m'a un peu, qui m'a amené quasiment au bord de l'épuisement. Pourquoi? Bien, parce que tout a été pelleté par en avant. On devait jouer en 2020. Ça a été remis en 2021. Après ça, en 2022, ça a été remis deux fois. Fait que là, je leur ai dit, oui, mais moi, j'ai eu le projet d'écrire un nouveau show puis de le lancer en 2023. Fait que tes autres projets, ils ne sont pas pelletés vers en avant pour autant. Ça ne me tentait pas de re-pelleter mon prochain show. C'est ça, exactement. Fait que là, tu sais, il y a des limites à pelleter par en avant. Fait que là, je leur ai dit, j'ai dit à mon équipe de parler à l'équipe de Monarch qui produit le Dîner de con. Je leur ai dit, parlez-vous. Si c'est possible que je fasse les deux, je vais le faire. Puis ça a l'air que c'était possible. Fait que ce qui est arrivé, c'est que mon début d'année 2023, j'ai rodé mon show puis il fallait qu'il soit prêt le plus possible à la fin juin quand j'allais commencer le Dîner de con parce que là, j'ai fait une chère de 70 représentations du Dîner de con cet été. Hein? Oui, oui. En un été? Écoute, on a fait 35 shows en 2022 à Drummond. On a été à Drummond tout l'été. 35 shows, je pense. Puis là, on vient d'en faire 65, 70 à Brossard, à Québec, à Gatineau. Ah, ben oui. Puis là, oui, oui. Fait que c'est ça. Fait que là, on s'est arrangé que ce soit possible. Fait que j'ai rodé mon show, j'ai fait le Dîner de con puis quand on va finir complètement le Dîner de con, je vais recommencer le rodage de mon show avant de faire ma première médiatique à Montréal. C'est le 14 novembre. Le 14 novembre? Oui, à l'Olympia. Puis ton show qui s'appelle? Crocodile distrait. Oui, exact. Crocodile distrait. C'est un beau titre. C'est très beau. À vous que ça pique la curiosité. Absolument. D'où le regard qui vient dire « What the fuck? » Le regard interrogatif. C'est beau, mais « What the fuck? » Pourquoi ce titre-là? Ben, c'est plus un secret. Au début, je m'étais dit « Ah, je le dirais. Les gens vont venir voir le show et ils vont se demander tout le long pourquoi ça s'appelle demain. Mais en fait, ça vient d'un personnage que j'avais inventé quand j'étais enfant. J'avais 4 ou 5 ans et j'avais inventé une histoire qui était l'histoire du crocodile distrait. Mes parents disaient toujours « What the fuck? » « Viens raconter ta blague. » Je racontais la blague du crocodile distrait. La famille riait, évidemment. Ils se forçaient pour rire. J'ai eu envie de faire un show qui s'appellerait comme ça parce que je fais un lien avec ça à un moment donné dans le show. L'enfance puis la première blague puis la première fois où je faisais rire le monde avec une joke de mon cru. Tu avais 5 ans? J'avais 4 ou 5 ans. Mais c'est pas... Si tu viens voir le show, tu vas voir que la joke, c'est pas une bonne blague. C'est une blague d'un enfant de 5 ans. Mais non, mais c'est magnifique. Mais c'est ça. Mais ça a été peut-être le début de tout ça. Oui. Tantôt, tu as parlé, tu as commencé trop tard à ma question de début. T'aurais dû répondre ça quand je t'ai dit « C'est quand la première fois que tu t'as dit « Moi, je vais être drôle. » C'était avec le cocodil discret. Moi, j'étais... Je le disais dans mon show de déplaire. Je le disais en blague, mais en même temps, je pense que c'est vrai. Moi, j'avais mes deux grands frères qui s'haïssaient, qui étaient tout le temps chicanes. Sérieux? Oui. Depuis jeune? Depuis tout petit. Les deux, c'était la guerre. J'ai l'impression que comme troisième enfant, quand je suis arrivé, je m'étais dit « Moi, je vais faire ma place en étant le petit gars fin et drôle qui fait rire tout le monde puis qui essaie d'être ami avec tout le monde. J'étais le petit gars qui fait rire les grandes personnes. Tu sais, l'enfant qui dit des phrases que les parents notent quasiment par écrit pour les raconter à d'autres mondes. Tu sais pas ce qu'il a dit aujourd'hui. « Ah, c'était cute. » Bon, ça, c'était moi, ça. OK. Oui. Est-ce que tu sais déjà la tournée, vous prévoyez, durer combien de temps, combien de shows environ? Pour Crocodile, je n'ai aucune idée combien de temps ça va durer. En tournée, tu le sais, c'est dépendamment de la première ronde. Tu sais, une tournée, je calcule, c'est à trois rondes à peu près, là, mettons. Une tournée qui marche. Une tournée qui marche. Oui, oui, on s'entend. Tu fais partie de ceux que ça marche. Je fais partie de ceux qui vendent assez pour retourner dans les villes, mais c'est ça. Tu sais, une fois, mettons, que j'ai fait Albert Rousseau, deux fois, mettons, je lance mon show, je fais deux soirs. Bon, bien, ça, tu remplis? Est-ce que l'engouement est assez bon pour dire « Bon, bien, Albert Rousseau va reprendre la salle à un autre deux soirs à la saison suivante, peut-être l'été tout de suite après ou l'année suivante. » Théoriquement, tu es parti pour deux ans, mais ça pourrait être trois. Ça pourrait être entre deux et trois. C'est ça. Moi, je considère que c'est entre deux et trois. Il y a des tournées qui ont été à trois, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a plus de shows. C'est juste, des fois, les shows, à la fin, ne sont plus espacés. Mais deux ans, deux ans et demi, moi, je trouve que c'est une belle durée. Moi, il y a des places où je retourne beaucoup et il y a des places où je ne retourne jamais. Ah! Depuis le début? Depuis le début. Je fais une ronde dans la Bétibi, mettons. OK. Je vois, puis je fais les grandes salles, mettons, Rouyn-Valdor, Amos, Lassard. Aussi, des fois, je fais Ville-Marie au Témiscamingue. Puis c'est tout. À chaque fois, je me dis, j'aimerais ça y retourner. Oui. Mais je me dis, si je ne retourne pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le marché. Tu comprends? Oui, oui. Je ne suis pas Louis-José-Houd, je ne suis pas Lise Dion. Je ne peux pas retourner à l'infini dans une salle. Mais tu sais, je peux vendre 100 000 billets. Mais mes trois, mes quatre derniers, voyons, j'ai combien, j'ai fait quatre shows. Le premier a vendu genre 50 000. J'ai eu mon billet d'or. Puis les trois autres ont topé quand même 100 000. Mais je n'ai pas eu double 100 000. Non, je te suis. Je ne suis pas Rachid, je ne suis pas Louis-José, encore moins Jean-Michel avec Rumeur ou Lise Dion, tu sais. Mais j'ai eu une belle ride. Est-ce que ça te gaze partir en tournée des fois ou à chaque fois, tu es tu... À peu près jamais. Mais en fait, c'est des moments en char quand je reviens des fois que je trouve pénibles. Mais moi, moi, j'aime... Mes places préférées, c'est les régions éloignées. OK. Moi, là... Toi, aller en Abitibi, tu triples. J'ai hâte d'aller en Abitibi. OK. Dîner de con, on va y aller, mais juste en 2025. Puis j'ai hâte, là. J'ai hâte d'aller en Abitibi, j'ai hâte d'aller sur la Côte-Nord. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le public est meilleur. Sérieux? Je pense que le public est meilleur. Québec aussi, le public est vraiment bon. Il y a des places, mais je ne sais pas pourquoi. Mais il y a aussi le côté, je pars une semaine, puis quand tu fais, mettons, Ruin, Val d'Or, Amos, puis à tous les soirs, ça marche, puis tu en as fait cinq, puis là, tu reviens, tu dis, hey, l'Abitibi, pour moi, c'est cinq en cinq. Les cinq shows, ça a été le fun. Oui. Puis je vais sur la Côte-Nord, puis là, je fais Becamo, Sept-Îles, puis Arf-Saint-Pierre, mettons. C'est du jeu. Bien, je reviens, puis je fais crisser trois en trois à la Côte-Nord pour moi. On peut-tu dire que c'est comme si tu vis un succès concentré? Oui, il y a ça aussi. OK. Puis tu couches là-bas, puis tu manges là-bas. Tu sais, tu as comme une vie différente. Tu sais, je vais jouer à Joliette, je reviens chez nous. Oui. Mais si je joue à Becamo, je couche à Becamo. Oui. Je mange au resto. Ils sont reconnaissables parce qu'ils savent ce que ça implique aussi de se déplacer. Je pense que l'offre est moins diversifiée. Mettons, à Montréal, c'est toujours plus tough pour tout le monde de vendre des billets. Moi, je vends bien mon show, mais Montréal, c'est toujours plus tough parce que Montréal, d'abord, les gens ne viennent plus de l'extérieur de Montréal pour voir un show à Montréal. Ils ont des meilleures salles partout puis ils ont du stationnement partout en dehors. Puis les gens de Montréal, il y a tellement de shows, mais pas juste des shows, les bars, les sorties, l'offre en général est énorme à Montréal. Ça fait qu'il y a tellement de choses à faire. Puis ce n'est pas pour dire que là-bas, il n'y a rien à faire, mais c'est vrai qu'il y a une salle de spectacle avec un gros show. Ça fait que c'est sûr que c'est peut-être plus facile de vendre là-bas, mais ce n'est pas juste ça. C'est qui ton fan? Je suis bien en région. C'est peut-être parce que je suis né en campagne, je suis grandi en campagne. Oui. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas né en campagne, mais je n'ai tellement pas resté longtemps en ville que j'ai l'impression que j'ai toujours été en campagne. Ça fait que moi, je suis un gars de la campagne. Moi, j'ai fait mon sujet par Jean-Honquière. Je me vois comme un gars de région, un gars de campagne, mais qui vit à Montréal à cause de son métier. Mais c'est peut-être pour ça, je suis juste bien. Mais je ne sais pas, c'est le fun. C'est peut-être mon show qui fit là-bas aussi. Tu sais, il y a des shows qui fit plus en région que d'autres, mais je ne sais pas. Peut-être pas non plus. C'est quoi le portrait robot de ton fan? Mon fan? Un client de Laurent Paquin, c'est quoi le portrait robot? J'ai de la misère à faire un portrait robot. J'ai l'impression que mon fan a mon âge moins dix ans, plus dix ans. Moi, j'ai toujours eu l'impression que je m'adressais à du monde qui a mon âge plus ou moins dix ans. J'ai l'impression que tu vois, j'ai cinquante. Mon public cible doit être autour de quarante, soixante ans. Puis j'ai l'impression que j'essaie de retarder le vieillissement de mon public à mesure que... Tu sais, tu comprends? Si, mettons, on prend tout mon public puis on fait la moyenne d'âge, je pense qu'à trente ans, mon public devait avoir trente ans en moyenne. Mais si à quarante ans, ton public en a quarante ans, ça veut dire que ton public n'a pas changé, il ne s'est pas renouvelé. Tu as juste... C'est clair. Ton public a vieilli avec toi. Oui. Puis moi, j'ai envie... Je travaille beaucoup à donner au monde l'idée que je ne fais pas juste parler des choses aux gens de mon âge. Tu sais, tantôt, tu disais que j'étais actuel. Mais tu sais... Oui. Je n'essaie pas juste parler d'actualité, j'essaie d'être actuel. Bien, c'est pour ça que j'ai spécifié. Un propos moderne, d'avoir un propos... Je trouve que tu es très au courant de plein de réalités sociales et de l'époque. Oui, puis j'ai la prétention d'avoir un point de vue intéressant sur des sujets, tu sais. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, ça m'avait frappé quand je voyais un show de George Carlin, mettons, sur HBO, tu sais, des vieux shows, tu sais, où il y avait à l'époque, mettons, 60 ans, 65 ans. Je ne sais pas à quel âge il a arrêté, mais les shows où il y a un monsieur cheveux blanc, barbe blanche, puis je voyais son public, puis ce n'était pas du monde cheveux blancs. C'était des jeunes. Je sais ce que tu parles. Tu sais, tu comprends? Complètement. Fait que moi, j'ai eu envie que mon public soit plus jeune que moi. OK. Pas pour dire je ne veux plus parler aux gens de 60 ans, je veux parler à tout le monde, mais je veux que les jeunes se disent ah, OK, ce n'est pas un humoriste de vieux. Parce que tu peux être un vieil humoriste, mais ne pas être un humoriste de vieux. Total. Tu sais, un vieux pommier ne fait pas nécessairement des vieilles pommes. Moi, c'est ça que j'ai envie d'être, un vieux pommier qui fait des pommes qui sont fraîches et bonnes. Oui, oui, oui. C'est une drôle d'analogie, mais en tout cas, cette expression-là, un vieux pommier ne fait pas des vieilles pommes, bon, bien, c'est ça. Chaque artiste parle à un groupe d'âge qui est soit son âge en montant ou son âge en descendant. C'est pas grave. C'est souvent mal. Je ne dénonce pas ça, je ne critique pas ça. Tu sais, tu vois, le public, mettons, de Lise Dion, il y a beaucoup de dames de son âge et des dames plus vieilles. Absolument. Puis c'est du monde qui ont le droit d'avoir des shows pour eux autres. Complètement. Puis ils ont le droit de rire. Puis Lise, elle est hilarante. Elle est, tu sais, c'est une fille qui est en plus extrêmement attachante puis elle est bonne. Puis, tu sais, tu comprends? C'est correct. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de parler aussi aux plus jeunes. J'ai envie d'avoir un point de vue qui fait que les jeunes font... Il est encore là, le vieux Christ. Tu sais, je... Mais c'est peut-être plus tes intérêts à toi qui se traduisent dans tes sujets d'une volonté XYZ. Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique non plus. Je ne suis pas quelqu'un qui parle de son époque puis de moi, comment c'était dans mon temps pour... Ou pour en rire. Parce que quand tu parles de tes affaires à toi, de ton époque, de ta génération, bien, tu rejoins ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont ton âge puis ceux qui sont plus vieux que toi, ceux qui sont plus jeunes, ils ne connaissent pas de quoi tu parles. Effectivement. Je fais juste parler de pop-citrouille dans un gag puis j'ai perdu toute la génération. Tu sais, tous ceux qui ont en bas de 45 ans ne savent pas c'est quoi. Même moi qui trouvais ça plate, mais c'est pour d'autres raisons. Mais tu sais, tu comprends, les références, puis aujourd'hui, les gens n'ont plus les mêmes références. Les gens s'informent à des sources tellement différentes. Avant, le monde écoutait les mêmes quatre postes de TV. Fait que même si tu étais un jeune de 16 ans, tu connaissais des téléromans que ta mère écoutait. Tu connaissais Terre humaine puis le temps d'une paix puis ces affaires-là. mais aujourd'hui, les gens n'écoutent plus ces affaires-là. Déjà, ils n'écoutent plus la TV. Puis quand tu parles de TikTok, tu parles de quelqu'un qui est connu sur TikTok. Moi, j'ai fait un numéro avec Doug et Jeff, deux gars hyper connus sur TikTok. Des gars super branchés, ils font des parodies de ton rap puis tout. J'ai fait un truc avec eux autres. Les gens qui connaissent eux autres font « Hey, c'est donc bien hot! » Mais tous ceux qui ont mon âge et plus font « C'est qui eux autres? » Tu comprends-tu? Complètement. Fait qu'on n'est plus pas en tout. Chacun a sa petite planète. Les jeunes ne connaissent pas les vieux puis les vieux ne connaissent pas les jeunes. On vit une… Je ne sais pas à quel point c'est triste ou pas, mais j'ai l'impression que le fossé entre les générations ne sera jamais rempli. Il va toujours être là. Il a toujours été un peu là, mais je connaissais un peu les goûts puis les affaires de ma mère quand j'étais jeune. Aujourd'hui, tout le monde s'informe à des places différentes. Tout le monde se divertit à des sources différentes. Tout le monde voit les choses différemment puis il ne s'intéresse pas aux autres affaires. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais ça fait que les vieux n'ont aucune idée de ce que les jeunes vivent puis les jeunes n'ont aucune idée de ce que les vieux vivent. Puis c'est ça qui fait que les jeunes souvent pensent que les vieux sont de telle façon puis vice-versa. Fait que moi, tout ce que j'entends sur les vieux humoristes, moi, ça me fait rire. C'est pas grave. Moi, le numéro, je ne l'ai pas vu parce que ça ne me tentait pas de... Je ne voulais pas avoir à me prononcer sur ce numéro-là. Fait que je me dis, je vais me trouver une bonne raison de ne pas me prononcer. Je ne le regarderai pas. Fait que je ne ferai pas semblant que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais c'est correct de rire des vieux humoristes. Mais c'est après que je me suis dit, oui, mais tu ries des vieux humoristes, mais tu penses-tu vraiment ça? Tu penses-tu vraiment agressé dans les loges? À tous vos chiens, non-stop. Que c'était ça la vie? Puis que nos jokes, c'était tous des jokes racistes, misogynes ou homophobes. C'est tout ça que tu penses vraiment? Tu sais, je serais curieux d'avoir cette discussion-là. Mais moi, si tu ris de moi parce que je suis gros, parce que je fais du vieil humor, ce n'est pas grave, c'est drôle. Puis si tu me dis que je suis un vieil humoriste puis que je fais de la place aux jeunes, moi, ça me fait rire. C'est vraiment correct. Mais je serais curieux, par exemple, de juste... OK, mais mettons, entre nous, là. Sérieusement, c'est-tu ça la vision que tu as? Ça se peut-tu que tu connaisses zéro de ma génération puis que tu as comme une vision de ma génération qui est basée sur tout ce qu'on entend qui s'est passé dans les années 90? Il n'y a personne qui sort pour te dire « Ah, j'ai eu du fun dans les années 90. » Tout le monde sort pour dire « Ah, c'était de même dans les années 90. Il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. » Puis, tu sais, moi, des fois, je suis un peu embêté sur ce que je pense de tout ça. Puis je me dis « Je pense que les jeunes ne s'intéressent pas aux vieux. » Puis les vieux ne s'intéressent pas aux jeunes. Puis moi, j'ai l'impression de m'intéresser aux deux. Moi, j'adore les jeunes humoristes. Je trouve qu'ils sont meilleurs que ce qu'on était quand on est sortis, tu sais. Tu sais, moi, puis comme ils sont plus nombreux, c'est eux autres qu'on veut maintenant, là, tu sais. Moi, j'ai connu l'époque où on voulait des vieux quand j'étais jeune. Puis quand je suis devenu un vieux, là, je suis rendu à l'époque où on veut des jeunes. J'ai l'impression d'avoir manqué. Tout. Tu comprends-tu? L'intérêt était là. Moi, j'étais là. Je me suis déplacé puis ça a fait ça. L'intérêt était là. Puis là, j'étais rendu là. Fuck, est-ce que tu sais? Fait que c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais je ne veux pas me plaindre. Tu comprends? Je te dis que je vends 100 000 billets. Ce n'est pas à tout casser. Mais Chris, c'est quand même beau. C'est un vrai succès, là. C'est un succès pareil. Tu sais, j'ai une belle carrière. Je ne me plains pas, tu sais. Je trouve juste des fois dommage le faussé. N'importe quel jeune humoriste à prendre une leçon d'humour en voyant ton nouveau show. Je suis sûr. Ah, tu es fin. Tu es fin. Tu l'as vu déjà? Oui, j'ai vu les premiers rodages. T'étais-tu là sur les cannes? J'ai fait mes heures. J'ai fait des 60 minutes au bordel aussi pour roder. Une fois ou deux au moins. Non, non. J'entends des commentaires. Puis tu sais, quand je dis que j'aime les jeunes humoristes, ce n'est pas pour être licheux. Ce n'est pas ce que je le pense vraiment. C'est à cause des jeunes que moi, je pense que je suis devenu meilleur dans les dernières années. Je suis persuadé de ça. C'est parce que j'ai joué au bordel puis qu'avant moi, il y avait, je ne sais pas moi, Yannick Demartineau puis Mélanie Ganimé qui torchait, tu sais, puis Ben Lefebvre. Je pense que c'est un soir, j'ai vu Ben Lefebvre. Mais il arrivait avec du stock qui s'était rodé au quart de tour. Mais le monde se pissait dessus. Il arrachait la tapisserie. Tu comprends comment ça rentrait fort? Puis là, moi, j'étais dans le fond de la salle puis je dis, c'est moi le prochain, là. Hey, tu ne comprends-tu? Avec du stock nouveau. Je me disais, je ne peux pas arriver. avec Low Energy, prendre pour acquis que je suis connu, moi, ça va marcher. Non, non, non. Au bordel, tu es connu pendant deux minutes. Après ça, il faut que tu sois drôle. Tu ne peux pas être juste connu au bordel. Fait que ton premier deux minutes, on te donne le bénéfice du doute parce que tu es connu puis c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, c'est vrai. Non, non, non. C'est très bon. Mais après ça, ce n'est pas drôle. Le monde ne rit pas, là. Fait que moi, ça m'a obligé à torcher puis à être plus solide. puis j'ai développé le plaisir de couper des affaires. Quand ça ne rit pas, ce n'est pas drôle. Bon, bien, on va couper ça. C'est que le bordel, c'est devenu un directeur artistique. Sans le vouloir, oui, mais moi, je pense que c'est tout le monde qui l'est devenu un peu pour les autres. Tu sais, il y a des... Moi, des jeunes me disent... Puis je ne veux pas me péter les bretelles, mais tu sais, je finis, mettons, un numéro sur au bordel que je rode puis qu'il commence à être solide. Puis je me fais dire, par exemple, Eddie King ou Niam Catherine Levaque, tu sais, genre, OK, Colin, c'est une leçon de stand-up, ça. Moi, ça me fait tellement tout le temps chaud au cœur. Bien, oui. Parce que tu veux être aimé par tes pères aussi. C'est sûr. On est bien égocentriques. On veut que les gens nous aiment, mais on veut... On a envie que les gens qui font le même métier que nous autres disent, wow, c'est... Succès d'estime. Succès d'estime aussi, tu sais. Puis j'ai l'impression que les jeunes apprécient mon travail. On me dit souvent que je suis un des vieux qui est encore actuel. Je ne sais jamais trop quoi penser de tout ça, mais je sais que c'est un compliment. Oui, mais oui. Oui, oui. Parce que je le répète, moi, je pense que ça vient de tes intérêts naturels. Je pense que oui. Tu as des intérêts qui... Tu sais, tu n'es pas de... Je ne pense pas que les ré-air sont ton truc qui te branche le plus quand tu te lèves le matin. Bien, tu sais, non. Effectivement, puis parler de ma piscine puis tout ça, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de ça. Non, non, ce n'est pas ça. Souvent, c'est l'exemple qu'on sort, là, l'humoriste qui va parler de sa piscine puis de sa thermopompe puis du Costco. Puis je fais, mais un bon numéro qui parle de Costco, qu'est-ce que tu as contre ça, ton Chris? Dominique Paquet a fait un numéro sur le Costco qui est devenu un classique à mon avis. Les gens qui disent « On le fait? » Oui, on le fait. C'est rendu dans le langage commun. Les gens utilisent « On le fait? » Oui, tu sais. Ça fait que c'est un classique, ça. Mais, tu sais, moi, j'ai envie de penser que mon propos est aussi... J'essaie d'être progressiste, mais d'être aussi ouvert d'esprit. Tu sais, si je faisais un numéro, mettons, en ce moment, le sujet des personnes trans, c'est un sujet qui monopolise beaucoup de débats, tu sais. Mais tout le monde est là ou là. Moi, j'ai envie de faire... On peut-tu juste être là, mais ça veut pas dire que les gens transphobes ont un peu raison. Non, c'est pas ça, mon point. C'est juste de dire le vieux monsieur, là, qui sait pas de quoi il retourne, là, c'est-tu si grave qu'il soit transphobe? Tu sais, c'est-tu si grave qu'il comprenne pas, mettons. Puis moi, de l'autre bord, je dis, tu comprends pas? Mais on s'encore, Alice. T'es pas obligé de tout comprendre dans la vie. Qu'est-ce que ça change à ta vie que Robert décide que lui, c'est Manon? Pourquoi ça te dérange? À part que tu vas devoir dire « madame » au lieu de « monsieur » ça change rien à ta vie. Pourquoi ça te monopolise autant? Pourquoi c'est autant de débats, puis de discussions, puis de... Tu sais, ça change « fuck all » à ta vie. Pourquoi ça te dérange? Mais de l'autre côté, j'aime bien, moi, dire... Puis j'avais une longue tirade dans mon numéro à la fin où je disais, tu sais, le vieux, mettons, Marcel, 92 ans, qui se faisait sacrer des volets parce qu'il jouait avec les poupées de sa fille, parce qu'il se faisait traiter de tapette, puis là, il pleurait, puis il mangeait une volet parce qu'un gars s'abroille pas. Puis à l'école, il se faisait taper ses doigts parce qu'il écrivait de la main gauche, puis... Il est différent de tout. Puis je dis, là, il n'a jamais dit « je t'aime » à ses douze enfants parce qu'un homme, ça ne dit pas ses émotions. Puis Marcel, c'est tout qu'un homme, puis que sa femme est restée à la maison parce que c'est le même que sa mâche, puis ça se peut qu'il ne comprenne pas quand il voit que j'ai du temple avec du cutex à la TV. Tu sais? Mais ce n'était pas pour dire « il a raison », c'était juste pour dire « hey, tu sais, regarde, on est tous le produit de notre époque. Puis moi, des fois, c'est tough d'arriver avec cet argument-là parce que j'avais écrit un numéro où je voulais parler des boomers puis des milléniaux. Puis je voulais chier autant sur les boomers que sur les woke. Mais moi, je me considère woke, tu comprends-tu? Mais j'avais envie de chialer sur les woke, mais crée-est-ce que ça passait moins. Ah, c'est sûr. Puis je me disais « ah, tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur les boomers, on peut rire des boomers et les boomers vont rire. » Rire des personnes woke puis ce n'était pas si méchant ce que je disais sur les woke. Non, mais c'était une très bonne – tu as entièrement raison. Mon point de vue, c'était qu'être woke, c'est une qualité que tu n'es pas autorisé à te donner à toi-même. Pour moi, être woke, c'est être une bonne personne, tu comprends-tu? Pour moi, être woke, ça veut dire être éveillé, être sensible à la réalité des gens qui ont des réalités différentes. C'est ça, être woke. C'est comme de dire être une bonne personne. Fait que si tu dis « moi, je suis woke », tu viens de dire que tu es une bonne personne. Fuck you. Laisse-moi juger si tu es une bonne personne. Tu peux dire « j'essaie d'être woke ». Je travaille à être woke. J'aime les idées ou plus woke. Mais de dire « je suis woke », « je suis fier d'être woke », fuck you. Tu viens de dire « je suis une bonne personne ». Puis quand tu dis « je suis une bonne personne », c'est forcément en rapport avec ceux qui ne sont pas des bonnes personnes. Fait que tu comprends-tu? Tu te places en position de vertu supérieure. Fait que c'est ça. C'était ça mon point sur les woke. Mais ça passait moyen. Oui, je te suis. Ça passait moyen. Peut-être aussi que mon gag n'était pas assez drôle quand je parlais de ça. C'est pas toujours la faute du public. Mais j'ai envie de penser que ce que je disais était intéressant. C'est-à-dire que ce qui fait que moi, je me souviens une fois, j'étais avec Pascal Lévesque et on est allé voir Guy Nantel. Puis tout le long du show, je voyais que c'était comme « oh, oh, oh ». Puis elle n'était pas content. Puis j'y avais dit après… « j'encore pas ». Oui. Puis j'y avais dit « c'est juste… » C'est pas que c'est drôle ou pas drôle. C'est juste que toi, ça vient chercher des… Le mot-clé, c'est des sensibilités. Oui, oui, oui. Ça fait que ça peut être techniquement extraordinaire. Le meilleur gag de l'univers, mais toi, c'est ça l'humour qui est spécial. C'est pour ça que c'est tout un truc de liberté d'expression. C'est qu'il y a toute une notion de sensibilité. Or, une sensibilité woke est par définition pas mal plus à fleurs de peau qu'une sensibilité de boomer. Ça fait que c'est un peu normal que tu n'aies pas exactement la même réception. Oui, oui, oui. Un peu pour ces raisons-là quand tu regardes ça. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Mais c'est un défi. Tantôt, tu disais que tu aimes écrire avec une espèce d'esprit. Il y a un beaucoup plus beau défi. Il faut qu'il y ait un peu de ça. Ben oui. C'est clairement. Il faut qu'il y ait un peu de ça. Parce que rire du bonhomme avec sa piscine, encore une fois, je trouve que c'est extrêmement facile. C'est drôle. J'ai toujours eu, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai toujours vu ça de même, moi. Il y a des thèmes où ce que tu sais que tu vas rallier et que tu vas avoir ta claque. Il y a des thèmes ou ce que tu les abordes et que tu sens qu'il y a quelqu'un en foule. C'est techniquement vrai ce que je vais dire. Il y a quelqu'un à quelque part, sinon tout le monde qui a regardé si son voisin riait. À ce moment-là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas drôle. Ça veut dire que tu touches un super point. Ça, c'est un défi d'écriture. Oui, oui, oui. Effectivement. Ça, c'est un défi d'écriture. C'est des choses auxquelles on pense des fois ou qu'on ne pense pas. Il y a des... J'aime déranger un peu, mais tu ne veux pas déranger trop. Non, exact. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu vas déranger du monde. Puis tu ne veux pas être obligé de t'expliquer après aussi. Justifier. Oui, oui. J'ai fait un gag sur les vegans qui était assez inoffensif. Des vegans m'ont écrit et qui voulaient qu'on boycotte mon show parce que j'avais ri des poules parce que ça n'avait pas volé parce que mon gag, je disais que les poules, je me sentirais pas mal de manger des ailes de poulet. Chris, la poule ne vole même pas. On pourrait y amputer les ailes et la laisser vivante. Ça changerait fuck all à sa vie. Ben écoute, il rit des poules parce qu'elles ne savent pas voler et il dit que c'est une bonne raison pour les manger. Oh my God! On en revient un peu toujours à ça. Encore, je le répète, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on ne peut rien dire. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire. Je ne crois pas ça. Moi non plus. Mais c'est vrai qu'on peut difficilement aborder un sujet, toucher, puis espérer ne pas avoir de plaintes puis de gens fâchés. C'est sûr. J'ai fait des gags sur le 20 maisons. J'ai fait un gag sur le 20 maisons en disant que du 20 maisons, ce n'est jamais bon. Ben j'ai des gens qui m'ont écrit fâché. Tu vois. Tu connais rien, tu ne sais pas c'est quoi. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas capable que ça n'existe pas. Puis c'est, my God, tu es fâché pour une joke là-dessus. Oui, oui, oui. Ça me sidère un peu. Il y a une sensibilité. Tu vas toujours avoir le mot clé. changé qu'avant? Je suis à un âge où je me crisse un peu plus de tout. OK. Je suis un peu là aujourd'hui. Mais je suis mieux qu'avant. Je me sens mieux dans ma peau. Je me sens plus confiant. Ça fait que c'est peut-être aussi, ça vient tout ensemble. Je m'en crisse plus maintenant. OK. C'est-à-dire que, mettons, il y a quelques années, j'ai fait une toune sur la policière matricule 728. Oui. Puis ça avait créé beaucoup de marde. Puis j'ai retiré la toune en me disant, pas que je la regrettais la toune, je l'assume encore aujourd'hui, mais je m'étais dit, je vais la retirer parce que tente pas. C'est lourd, c'est lourd. C'est juste lourd. Je vais l'enlever de ça. Puis aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'aurais dû la laisser. J'aurais dû m'en crisser. Aujourd'hui, je m'en crisserais plus. Je comprends. Tu sais, aujourd'hui, je reçois des messages de hate puis je m'en fous. Quelqu'un qui m'écrit pour m'insulter, je le bloque. C'est pas grave. Oui, oui, oui. Le gars viendra pas fucker ma journée. Je donnerais pas ce pouvoir-là sur moi. Je suis rendu là. Fait que tu sais, aujourd'hui, déranger me dérange moins. OK. Avant, j'étais obsédé par la peur de déranger ou de déplaire à du monde. D'où le show que j'ai fait qui s'appelle Déplaire. Ben oui, qui s'appelle Déplaire. Qui était un peu où je racontais que j'avais toujours eu peur de déplaire. OK. Puis que dans la vie, tu te déplais tout le temps, même si tu fais tout pour pas déplaire. Fait qu'anyway. Mais c'était aussi un peu dans un cheminement personnel de ma vie professionnellement où je commençais de plus en plus à me foutre de déplaire à du monde. Tu sais, quand des madames m'écrivaient pour me dire « Ah, je vous ai trouvé vulgaire. » Ben, c'est correct, madame. Vous avez le droit. C'est ça. Mais moi, j'ai décidé que je voulais dire ça. Si vous êtes déçu, ben, c'est correct. Décevoir les gens est un risque de mon métier. Oui. Et je l'assume. Très bien dit. Avant, je l'assumais pas. Maintenant, je l'assume. Oui, oui, oui. « Ah, je vous aimais parce que vous n'étiez pas vulgaire. » Ben, vous m'amiez pas pour des bonnes raisons. Mais je veux quand même t'amener sur l'aspect pas de gérant. Pas de gérant, oui, oui. Quand je dis que t'es dérangé, tu es sollicité, tu reçois plus d'appels. J'ençois les appels. Mais en fait, j'ai une assistante qui reçoit les appels. Puis j'ai quand même un booker, tu comprends? Fait que pour des corpos, des engagements professionnels, j'ai quelqu'un qui book ma tournée, qui book les corpos que je fais. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui se font à un autre niveau. Mais là, si j'ai une offre pour être porte-parole ou pour un rôle, là, c'est moi qui dois dealer ça moi-même. J'ai mon assistante qui me dit « Il y a telle demande que c'est quoi qu'on répond. » T'entends-tu éventuellement avoir un gérant dans une relation qui ressemble à celle à Guy? Non. OK. Non, non, non. C'est pour ça. Moi, si j'ai mis fin à cette relation-là avec Guy, ce n'est pas parce que je n'aimais pas Guy puis que je voulais un autre gérant. C'est vraiment parce que j'ai réalisé que j'étais rendu au point où quand j'avais un projet, je voulais le pitcher moi-même. Quand je voulais dire à quelqu'un « J'ai une idée de show. » Je voulais le pitcher moi-même. Avant, puis c'était normal, c'était le processus. « J'ai comme une idée de show de TV. Appelle donc un tel chez Pixcom ou chez Fairplay puis on va aller leur pitcher. » Là, à cette heure, je les appelle moi-même. Je connais le monde. Je connais les producteurs. Je travaille avec un Fairplay pour développer un projet. « Je connais Guy Villeneuve. » Je le croise. « J'ai peut-être un flash. » « As-tu deux minutes ? » « Oui, viens. On va aller dîner ensemble puis on va s'en jeter. » Je me disais « J'ai envie de le faire moi-même. » « J'ai envie de pitcher moi-même. » « J'ai envie de faire un petit peu plus ce que je veux aussi sans me faire trop challenger sur certaines affaires. » Il y a du monde qui me challenge pareil mais j'avais fait une série web qui s'appelait « Je t'aime » qui est une série qui est disponible sur l'extra de tout.tv c'est-à-dire que personne n'a vu ça. Mais c'est une très belle petite série. Si vous avez l'extra, allez voir « Je t'aime ». C'était des sketchs entre un gars et une fille mais en 2023 avec des scènes de couple mais avec toujours le mot « Je t'aime ». C'est pour ça que la série s'appelait « Je t'aime ». Puis moi, je voulais le faire avec Geneviève Allary. C'est qui? C'est ça. C'est ça. C'est une comédienne qui n'est pas très connue mais qui est formidable que je trouve excellente. J'avais déjà travaillé avec elle. Je l'aime comme personne. Je l'aime comme actrice. Bref, c'était ton choix. C'était mon choix. Puis quand j'ai eu envie de pitcher ça, je me suis dit je vais le pitcher sans en parler à mon gérard. Je n'avais pas parlé à Guy à l'époque que je faisais ça. Je lui ai dit « Non, non, attends. Avant de prendre elle, as-tu pensé à… » Je ne sais pas moi. Il m'aurait peut-être dit Hélène Bourgeois-Leclerc ou une autre comédienne, Julie Le Breton. Oui, oui, c'est toutes des bonnes comédiennes mais non, moi, je veux le faire avec elles. J'ai fait « Si je suis pour travailler dans le dos de mon gérant, c'est comme weird un peu. Je trouvais que ce n'était pas super hot mais je pense que la job d'un gérant qui est de défricher pour toi, d'aller cogner aux portes pour toi de te représenter, de dire au monde « Si vous avez besoin d'un bon, Laurent, il est bon. » J'avais l'impression que je le faisais moi-même. J'étais capable de le faire moi-même. Si je voulais un producteur pour mon prochain show, je voulais y aller moi-même. Je comprends. Je n'avais plus envie de payer quelqu'un pour qu'il aille parler à ma place. Je voulais parler. Je connais le monde à cette heure aussi. Moi, quand j'ai eu l'envie de lancer mon show, je suis allé avec K.O. mais je ne cacherais pas qu'il n'y a pas jusqu'en haut qui aurait voulu produire mon show. J'étais très à l'aise de parler à tout ce monde-là. Je voyais moins la nécessité d'avoir un gérant, mais je ne dis pas que ce n'est pas utile un gérant. que tu en as eu un pendant 24 ans. Je considère qu'on a fait ce chemin-là ensemble. Lui et moi aussi. Si je peux lui rendre hommage aujourd'hui, on est partis de deux inconnus, deux juniors qui commencent. On a fait des erreurs ensemble. On a pris des mauvaises décisions ensemble. On a pris des bonnes ensemble. Il a commencé à être de plus en plus respecté comme gérant. Moi, j'étais de plus en plus respecté comme humoriste. Il a très bien travaillé pour moi. On était juste rendu à un point où je trouvais que là, ce n'était plus utile que je splitte mon cachet. Preuve en est que tu n'as pas l'air de trouver ça lourd du tout. Tu ne pourrais pas dire que ça est compliqué. Je n'ai plus à me prouver non plus autant. Je suis un humoriste établi. Les gens, ils n'ont plus à me découvrir. Non. Mais ils ont peut-être des fois besoin de se rappeler que j'existe encore. Mais je travaille beaucoup en ce moment. Je ne cherche pas de job. Je ne cherche pas à développer quelque chose. Même les projets TV, ça m'allume de moins en moins parce que tu pitches un projet TV, ça ne marche pas. Là, tu fais je vais aller faire un one-man show et je réalise que j'aime bien mieux faire ça. J'aime bien mieux. Tu sais, déplaire. C'est un show que j'ai fait parce que j'avais des projets télé qui ont chié et j'ai fait qui mange la marde. Je vais écrire un show d'humour. C'est ça que je fais dans la vie. Pourquoi les hosties d'humoristes veulent tous faire un show de talk show ou d'un sitcom? Pourquoi on veut tous notre show de TV? Parce qu'on a l'impression comme Seinfeld que tu atteins le summum de la réussite, c'est quand tu as ta sitcom avec toi comme personnage principal. Tu comprends-tu? On vise ça ou avoir mon talk show. Mais non, ce n'est pas ça que je veux faire dans la vie. Si j'ai ça, à un moment donné, oui, mais moi, mon métier, c'est humoriste. Je fais des jokes sur scène. Puis là, quand j'ai des projets qui ont chié puis j'ai fait qui mange la marde? Je vais écrire le meilleur show de ma vie. Le prochain show, ça va être un nasty show. Ça va être mon meilleur show. Puis je pense vraiment que déplaire était un nasty show puis que c'était mon meilleur show. Puis je pense que... C'est un des seuls que je n'ai pas vus de tes shows. Ah oui, OK. Bien, écoute, il existe à quelque part en virtuel, sûrement, sur peut-être TVA. Je ne sais pas s'il est là-dessus sur la plateforme. Il a été diffusé à TVA. OK. Puis Crocodile Distrait qui, tant qu'à moi, va un peu dans cette trail-là que j'ai commencé à taper avec des plaires, c'est-à-dire un style un peu plus rock'n'roll, un peu plus cru, un peu moins poli, tu sais, plus rough, un peu plus de... Pas de vulgarité, mais un peu de sacre aussi. C'est un peu moins poli, mettons, que ça a déjà été. Poli dans le sens de polissage et de politesse aussi. OK. Puis j'ai l'impression que ce show-là va topper peut-être des plaires, là. Tu sais, tu comprends? Parce que c'est ça que je veux faire dans la vie. Je pitch des shows de TV. On pitch des émissions d'actualité, d'humour d'actualité. Ça ne marche jamais. Il n'y a plus personne qui veut faire ça, tu sais, tu comprends-tu? Ils ont toutes peur parce que tu veux pitcher un show d'impro à TV. Ils ne veulent pas de l'impro à TV. Ils veulent pouvoir lire les textes avant par des avocats. Tu sais, ils veulent... Ça fait que c'est tough pitcher un show de TV. Puis des fois, ça aboutit puis il y en a qui le font puis c'est bon puis tant mieux. Mais moi, c'est un processus qui me gaze. Énormément. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie perdue alors que si je veux écrire un show, j'ai juste à l'écrire puis je le joue quand je veux. Je vais le jouer d'une salle. Je peux louer le bordel. Je peux jouer tous les soirs si je veux. Puis une fois que le show est à mon goût, je peux dire au monde « Bon, bien voilà. Veux-tu produire mon show? Oui, non. Ça ne te tente pas. Je vais aller voir l'autre à côté. » Oui, oui. Je suis beaucoup plus maître de ma destinée en faisant de la scène. Tu sais, pourquoi tu as choisi KO? L'offre était la plus avantageuse financièrement puis j'allais travailler avec Véronique Trépanier. C'est un nom que tu aimes beaucoup? C'est une personne que j'aime beaucoup puis c'est un nom que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je sais qu'elle est top mais humainement aussi c'est une fille que j'aime. Puis Sylvie Savard, ton amie qui était mon attaché de presse avant et qui est maintenant chez KO, ça a joué beaucoup dans ma décision. OK. Je suis un gars de feeling humain. OK. Beaucoup. J'aurais pu rester dans une boîte qui m'offrait un peu moins en pourcentage si ça avait été avec Véronique Trépanier et Sylvie Savard. Ah. Parce que je trouve que c'est plus important la relation humaine au bout de la ligne. Oui. Mais là, ça a donné comme ça. La boîte m'offrait le meilleur rapport qualité-prix. Oui, si on veut. Puis je savais que j'allais travailler avec Véronique. T'es-tu toujours de même dans tout? Pas dans tout, mais beaucoup. OK. Je suis un gars qui prend des décisions beaucoup sur l'humain, sur la personne qui... Tu sais, moi, tu m'invites à une émission, c'est qui qui en aime? Je l'aime, lui, je vais y aller. OK. Des fois, j'avais des discussions avec Guy, j'avais accepté d'aller à des Kiwis et des autres. Oui. Guy, il est en tabarnak parce qu'il venait de dire non. Pour vrai? Oui. Puis moi, j'avais croisé Francis Reddy sur un plateau puis il m'avait dit « Hey, ce serait le fun que tu viennes de faire l'émission. » Je dis « Hey, Chris, oui! » Moi, j'aime Francis Reddy. À la base. Je l'ai croisé puis ce gars-là fait partie des personnes gentilles dans le milieu. Tu sais, tu comprends? Des vraies personnes fins, là. Oui. Il fait partie de ces gens-là. Il est fin puis c'est un gars que j'admire puis j'ai fait « Oui, je veux le faire. » Ils ont rappelé. Oui, Laurent, il a dit qu'il voulait que le Guy était en tabarnak. Je viens de leur dire non, ça ne donne rien cette émission-là. Ça ne fait pas vendre de billets. Des Kiwis et des hommes. Puis là, j'ai fait « Moi, j'aime Francis Reddy. J'ai le goût d'aller faire cette émission-là. Je vais le faire. » Tu sais, je fonctionne beaucoup là-dessus « Deux filles le matin. » Mais « Deux filles le matin, il y a un côté marketing aussi. On était bien reçus, mais tu sais que l'émission est écoutée. Tu sais que ça peut faire vendre des billets. Tu fais « Salut, bonjour. » Tu sais que ça peut faire vendre des billets. Mais j'irais même en n'ayant pas de billets à vendre parce que j'aime Gino, tu comprends? Mais toi, en entrevue, tu aimes-tu ça? Oui. Ça dépend de l'entrevue. Il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes. « Ah, moi, si je ne pouvais jamais faire d'entrevue. » Ça dépend de l'entrevue. Si je pouvais faire les entrevues que je veux quand je veux, j'en ferais plein. Mais des fois, tu vas faire une entrevue. On parlait de la radio tantôt. La première fois que je suis retourné à C'est quoi? 4 minutes. Après avoir été slacké, c'était pour parler de mon show. Puis je pense que j'avais 3 minutes et demie. Et 4 minutes. Puis c'est « Hey, on s'excuse, on a 3 minutes et demie parce que là, il y a une toune ou je ne sais pas quoi qui a duré plus longtemps. Puis tu fais « Ok, puis tu ne peux pas enlever une toune? » Non, non, c'est ça, on ne peut pas enlever une toune. Les tounes, mon Dieu, c'est comme si tu coupais un bras à quelqu'un. Puis là, je me suis fait « Ok, non, qu'ils mangent de la marde. » T'es reparti? Non, non, je l'ai fait pareil. Non, non, je suis allé. On va en dire que le prochain coup, tu vas t'assurer du minutage. Puis tu vas être bon joueur aussi. Moi, je suis parti de c'est quoi? On a mis fin à notre entente professionnelle, mais moi, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai personne. Je me dis « On est bon joueur, on retourne puis on est le meilleur invité possible. » J'essaie d'être toujours le meilleur invité possible que personne ne regrette de m'avoir pris comme invité. Je ne dis pas qu'un jour, je ne peux pas être poqué ou malade, mais en général, j'essaie d'être le meilleur invité possible. Mais c'est sûr que d'arriver à C'est quoi? On te donne trois minutes et demie pour promouvoir ton show. Non, non, c'était ça. Tabarouette! Tu sais, ok. Tu sais, alors que tu vois, j'avais fait l'émission le 93 avec Sylvain Bouchard là-bas puis il m'avait dit que c'est difficile pour toi de venir dans une radio qui est plus à droite. de gauche, tu sais, puis j'avais dit « Hey, moi, là, je vais où on m'accueille puis qu'on est fin avec moi, là, tu sais. » Tu sais, Sylvain, c'est un chum de cégep. Fait que quand on se voit, on ne se dit pas plus ou moins d'immigration. On parle de nos souvenirs de cégep puis des brosses puis de telle party puis des numéros qu'on a fait ensemble puis des jokes qu'on a fait à l'époque qu'on ne voudrait pas que ça sorte aujourd'hui. Puis que, tu sais, on a toutes ces choses-là en commun, tu sais. Fait que j'aime bien mieux avoir une demi-heure quelqu'un qui est à l'opposé de moi sur le spectre gauche-droite que de parler à quelqu'un de gauche qui me donne trois minutes et demie, tu sais. Tu sais, j'ai des shows à vendre, tu sais. Puis j'aime les entrevues. J'aime le monde, tu sais. Je t'aime beaucoup, tu sais. Tu comprends, tu sais. On ne se voit plus bien, bien. Mais tu sais, à chaque fois qu'on s'y est vus, me semble, ça a toujours été le fun. Entièrement d'accord. Puis je t'appréciais beaucoup quand tu étais gérant puis qu'on était dans le même bureau puis de temps en temps, j'allais m'asseoir dans ton bureau. Ben oui, ben oui. Non, c'était juste du bon. Tu sais, tu m'éclairais des fois de ton expérience sur différents sujets puis différentes affaires puis tu sais, puis là, on parle de sujets qui me passionnent aussi, tu sais, tu comprends. Puis je sais qu'on va avoir du temps. L'humour me passionne. J'aime ça parler d'humour. J'aime ça entendre parler d'humour. J'écoute des podcasts d'humour. Beaucoup. OK. Puis quand ça ne parle pas trop d'humour, quand je... Je vais être le genre à écouter le début, mettons, de sous-écoute. J'écoute. J'écoute si les invités, je les aime. Puis j'écoute. Puis après 15 minutes, si c'est cacophonique puis c'est qui va gager plus fort que l'autre, je ne l'écoute plus. Je ne le finis pas. Mais si le moindre moment qui embarque dans des thèmes qui ont rapport au métier puis qui parlent de quelque chose qu'il a vécu puis que je trouve intéressant, là, je l'écoute. Ça peut être drôle. Ça fait que tu n'avais jamais écouté le spécial du Gérant, le Zéro. Je connaissais le nom puis je savais que tu avais un podcast parce que j'ai vu des extraits diffusés puis je te voyais au micro puis je voyais la personne te répondre. Mais un épisode complet, jamais. Tu vas te régaler parce que c'est que ça. C'est que l'arrière de la carrière, les mécaniques, comment les gars écrivent, les filles, Sylvie, comment... Il y a quatre... Au moment où ça, ça va diffuser une quinzaine d'épisodes. Mais sérieusement, ce n'est pas pour me vanter. Moi, je suis passionné par le métier que je fais. C'est mes invités, mais c'est exactement le but ici. Ça ne parle que du métier. Tu vois, moi, j'avais un podcast que j'ai fait, que j'ai arrêté, mais qui s'appelait Setup Premise Punch. Puis l'idée à moi, mon idée, c'était de faire un podcast sur l'humour, sur le rire, sur la comédie, mais pas juste on improvise. Je m'étais dit chaque émission va avoir un thème. Fait que j'avais un thème, mettons, sur l'humour et la diversité. Fait que j'invitais, mettons, à ce moment-là, c'était qui? J'avais Preach puis j'avais Cinemcara. Puis on parlait de c'est quoi à être un humoriste de la diversité. Puis si j'avais un épisode sur la vulgarité, j'invitais deux humoristes qui avaient une opinion sur c'est quoi la vulgarité en émotivité. Fait que ça, c'est des thèmes qui m'intéressaient. J'aime ça entendre parler d'humour. Puis j'aime ça quand on est capable d'être intelligent aussi. J'aime bien, moi, qu'une personne écoute un podcast puis se dise « Chris, il n'est pas cave, lui. » C'est pas un épais. Je trouve ça bien plus intéressant d'entendre, je ne sais pas, moi, Phil Roy, je l'ai vu dans un podcast avec Marie-Claude Barrette récemment puis il a parlé de l'enfant qui a perdu puis tout ça. C'est pas parce que je veux du human puis que je veux être ému, c'est parce que je veux entendre un gars avoir un propos, avoir une opinion intéressante et intelligente puis avoir quelque chose à raconter, tu sais. On le sait qu'il est drôle, j'ai pas besoin d'entendre un podcast où il va gager puis puncher à l'infini, tu sais. Puis, tu vois, sous écoute, il y a un peu tout ça. Il y a le gag, mais il y a aussi des hosties d'histoire, il y a des invités extrêmement intéressantes, mais je me donne la liberté de flusher après 15 minutes si jamais. Tu sais, quand tu sens qu'ils sont sous puis qu'il y en a un qui veut puncher puis finalement, moi, ce qui me frisse dans un podcast, désolé, Mike, mais c'est quand quelqu'un raconte quelque chose puis là, l'autre invité ou l'animateur a un flash de gag fait qu'il punch puis là, l'autre punch puis l'autre punch puis là, finalement, on connaîtra jamais la fin de l'histoire. Et si que ça me fâche, j'écoute ça puis... Oui, mais qu'est-ce qu'il arrive au gars? Il est-tu mort finalement? Voyons, astille, voyons, reviens, revenez sur ça. Moi, c'est ça que je veux savoir. Fait que ça, c'est... Mais c'est pas grave, ça me fait rire. J'écoute ça puis des fois, je me fâche puis je parle à ma radio d'auto. Oui, mais c'est quoi qui arrive là? Ça me fait bien rire. Ah, t'écoutes ça en char? J'écoute ça en char, surtout en char. OK, toi, t'es à l'audio, t'es pas tant aux vidéos. Pas tant aux vidéos. OK. Les moments, comme j'écoute la musique beaucoup en char, puis à un moment donné, je me suis tanné, je ne savais plus quoi écouter puis j'ai dit, ah, je veux écouter des podcasts. Puis quand t'en écoutes un puis que c'est bon, bien t'en écoutes un autre. Puis, tu sais, sous-écoute, le podcast peut durer deux heures. Fait que si tu montes à Québec, c'est parfait, là, tu sais, t'écoutes un podcast qui dure deux heures. Puis, tu sais, il y a des podcasts, là, que moi, j'ai trouvé formidables, tu sais, quand ils ont fait le podcast avec Yvon Deschamps puis Judy, puis ils ont parlé de la carrière d'Yvon puis il y a des affaires que je n'avais jamais entendues ailleurs. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui connaît quand même assez bien son Yvon, là. Puis, ils m'ont dit que j'ai entendu des affaires écœurantes, là, tu sais, que j'ai vraiment, vraiment intéressantes. Puis ça fait des compagnons de route. Fait qu'il n'est pas dit que je me... T'es disponible en audio. Oui, oui, absolument. Bien, il y a des bien bonnes chances que j'écoute ton podcast dans les prochaines semaines. Quand je vais faire la route d'une place à l'autre, je t'en donnerai des nouvelles. As-tu un mot de la fin, Laurent? Parce qu'on a couvert extrêmement tous les sujets que je voulais. On a parlé de tout, tout, tout. Je ne sais pas. Un mot de la fin, je te dirais... Ou un sujet que tu aimerais aborder encore. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de temps. Non, non, non. Je ne sais pas. J'ai l'impression que si j'avais de quoi à dire un message à passer, je n'aillerais pas ça à être un peu un trait d'union entre la vieille génération puis la nouvelle génération en humour. J'ai envie de... Moi, j'ai fait l'hommage à Daniel Lemire à Québec il y a quelques semaines. J'étais tellement fier de participer à ça. J'étais tellement heureux de faire un personnage de Daniel Lemire puis que Daniel Lemire vienne me féliciter puis qu'il me dise je t'aime beaucoup. Tu le sais, hein? De toute façon, tu le sais que je t'ai toujours aimé. Je te trouve bon. Que ça vienne de Daniel Lemire, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais que j'entende Catherine Levaque dans un podcast dire Laurent qui monte sur scène puis qui donne une leçon de stand-up, je l'entends dire ça. J'ai fait... Ah, c'est donc bien le fun, ça. Ça me touche donc bien, ça. Il faut s'intéresser aux autres. Il faut s'intéresser à l'humour des autres. Puis il n'y a personne qui est du mauvais monde. Il n'y a personne qui est mieux qu'un autre. Puis ce n'est pas parce que tu es né en 2000 que tu es une meilleure personne que ton père qui est né en 90 ou qui n'est pas en 90, mais en 70. Tu comprends-tu? Bill Burr, il y a un bit que je trouve vraiment drôle. Je reviens beaucoup sur Bill Burr, désolé, mais il parle de l'esclavage puis des gens qui dénoncent ça, évidemment. C'est normal, on dénonce l'esclavage. Tu comprends? Mais j'aime bien, moi, entendre les gens qui se font croire que s'il était né dans le sud des États-Unis dans les années 1800 à l'époque de l'esclavage, eux autres, moi, j'aurais dénoncé ça puis moi, j'aurais... Il aurait coupé le coton. Tu sais, c'est ça. Moi, je l'aurais fait moi-même. Oui, oui, oui. Voir que t'aurais fait ça, tu sais. Parce que critiquer ce qui est fait par les autres avant, t'as le droit de le faire, mais c'est comme si tu disais, moi, si j'étais né à la même époque, si j'avais eu le même background que ces personnes-là, j'aurais fait mieux. Fuck you. Voilà. Mais en même temps, il faut évoluer. Oui, oui, bien sûr. Fait que regarde le plus jeune, qu'est-ce qu'il fait puis apprends de lui. Puis, tu sais, il y a moyen... J'aimerais ça être ça, moi. Un petit trait d'union entre les vieux et les jeunes. Je trouve que... Tu viens de donner deux exemples probants. Daniel Lemire t'a dit que t'es hot. Puis, Kat Levaque t'a dit que tu donnes des... Franchement, dans ces deux témoignages-là, il y a exactement ton objectif concrétisé. Oui, oui. C'est très hot. Non, mais moi, je trouve ça hot. Je te dis honnêtement. Mais j'aimerais ça que ça se concrétise aussi. Tu sais, remarque, c'est pas comme s'il y avait une guerre. Je sais pas à quel point les gens pensent parce que c'est la guerre entre les vieux et les jeunes parce qu'il y a eu une joke et un humoriste qui a fait un tweet là-dessus. Non, bien ça, là-dessus, je vais te citer. C'est jamais aussi gros que ça, les chicanes. Comme on le disait tantôt. Oui, c'est ça. C'est jamais aussi éveillé que ce qu'on pense. C'est comme le monde, ils ont vraiment autre chose à faire que... Est-ce qu'il y a eu des blagues à l'ouverture des arrivées? Mais aussi, on veut du clic. Fait qu'un tel... Tu sais, n'importe quelle vidéo, c'est écrit un tel humilié sur le plateau. Tu sais, ben non, il n'est pas humilié. Il s'est juste fait répondre de quoi, d'un peu sec, mais c'est tout. Il ne veut pas être vu avec sa maîtresse. C'est ça ton humilié. C'est juste que tu veux du clic. On veut... Moi, je me rappelle quand Denise Bombardier avait fait une affaire sur les humoristes pour dire qu'on s'exprimait comme des demeurés. Comme à chaque six mois. Elle faisait ça aux deux ans, aux six mois peut-être. Elle faisait un peu moins des dernières années, mais je me rappelle d'un... Tous les humoristes avaient dit qu'ils ne voulaient pas se prononcer là-dessus. Moi, j'avais accepté de me prononcer en disant que je n'étais pas d'accord avec elle, mais que... Je pense qu'on était trois humoristes qui avaient répondu aux questions du journaliste. Puis le titre, c'était « Les humoristes en colère ». Bon! Voilà. J'ai fait une entrevue pour dire que je n'étais pas en colère. De six minutes et demie. Oui, une entrevue, mais plus longue que ça vu que c'était pour l'écrit. Puis j'expliquais que... Moi, je pense que Denise Bombardier, elle s'est juste trompée. Elle a confondu l'humoriste et le personnage. « Les humoristes s'expriment trop souvent comme des demeurés ». Je dis, oui, mais son personnage était un demeuré. Elle parlait de Patrick Huard dans le gala des Jutras. Oui. Puis c'est tout. Puis je pense que Louis-José avait dit quelque chose comme « Elle n'a peut-être pas vu de show d'humour depuis 84 ». C'était juste ça. Mais le titre, c'était « Les humoristes en colère ». Vous êtes hors de vous. Oh my God! Ça vaut bien la peine de donner des entrevues pour tempérer les choses. Le gars va écrire le titre qui veut pareil. il s'en crisse, lui. Laurent! C'était un plaisir, Marc! C'était très, très intéressant. Oui? Très, très, très. On a trop fait long, là? Non. Tu me le dirais? Non, il n'y a pas de trop long ou de... J'espère qu'on va se voir plus souvent. Très à l'heure. J'imagine. Écoute, c'est très agréable. Si tu fréquentes ses bureaux, il y a des chances qu'on se recroise. Bon, bien. Tu te crois, on va aller au breuvage avec Sylvie. OK. Parce que moi, je vois souvent avec Sylvie. Ça pourrait être de fun. Ben oui. Quand je vais avec Sylvie, je vais te dire, Oui, vous êtes des copains de breuvage, vous? Oui. Puis en plus, on a chacun notre texto. On a dit. On a chacun ça. On a chacun de breuvage. Salut, Marc. À bientôt. À la prochaine. Salut tout le monde. À la semaine prochaine.